Salut à tous, bienvenue dans ce huitième épisode de La Base. Et oui, déjà aujourd'hui, programme chargé, programme exceptionnel. Et vous allez le voir, je suis hyper agité aujourd'hui. Ils pourront en témoigner. On a des dossiers très lourds sur la table. D'abord, le nucléaire. Pourquoi la Belgique veut-elle sortir du nucléaire ? Est-ce qu'elle en est vraiment capable ? Quels sont les inconvénients, les dangers et les avantages de cette manière de produire d'électricité ? Toutes les réponses dans un instant avec Julien Blondeau, il est expert en énergie. Et ensuite, le dossier qui a fait trembler tout Bruxelles cette semaine, c'est le dossier Uber. Quel modèle pour encadrer ce service à Bruxelles ? Est-ce que les taxis et les Uber peuvent coexister ? Est-ce que c'est l'affaire qui va faire tomber le gouvernement bruxellois ? On saura tout avec Martin Casier, des députés PS bruxellois. Bienvenue dans le huitième épisode de La Base. Je suis content d'être là. Salut Brilleux, comment tu vas ? Salut Indy, tu vas bien ? Je suis hyper agité. Clément, c'est là aussi, ça va ? Ça va bien, ça va bien. Clément, on rappelle, doctorante en Sciences Po. Tu viens de nous éclairer, de nous donner un peu ton expertise ici dans La Base. C'est la troisième fois que tu fais l'émission. Heureuse d'être là ? C'est ça, oui. Toujours hyper contente de venir le vendredi, c'est cool. On vient terminer la semaine. C'est parfait. Et toi Brilleux, fidèle acolyte, ici, tous les vendredis jusqu'à 20h. Tous les vendredis jusqu'à 20h, avec toi Indy, sur-excité ce soir. Je suis sur-excité parce que je suis à la place de Manu, qui reviendra très bientôt. Vous avez pu le voir dans les cinq ou quatre premiers épisodes de La Base. Il reviendra très vite. Mais je suis hyper agité. Du coup, je voulais un peu savoir comment a été votre semaine à l'un et à l'autre. Je vais commencer par Clémence. Ça a été. En fait, j'ai eu un week-end et une semaine passée très chargée. Du coup, j'ai décidé de faire une semaine de mamie. Donc, boulot et puis me reposer. Et c'était très sympa. C'est quoi une semaine de mamie ? C'est que tu rentres et tu décides que tu ne fais rien. Tu ne prévois pas verre, soirée et tout ça. Et ça m'a bien préparée pour le week-end. T'es chaud pour le week-end, ça va sortir. Doucement, Covid et tout ça. Je ne voudrais pas donner un mauvais exemple. Tester. Comité de concertation aujourd'hui. Relou ce comité de concertation encore. Fermeture des écoles, vacances rallongées, masques des 6 ans. Aurébule sociale recommandée, même si pas imposée, recommandée. Oui, c'est ça. Bon, c'est des mesures encore restrictives. On s'est tous les trois fait tester. Et toutes les personnes que vous verrez ici dans la base ce soir, et même dans les précédents numéros, ont été testées négatives. On peut l'affirmer de part et de l'autre. Exactement. On est tous négatifs. On s'est fait tester pour pouvoir enlever le masque et être avec vous en toute sécurité, bien sûr. Ah, on a déjà des gens qui nous rejoignent. Darkwendal Carcassonne, le fidèle qui est là toutes les semaines. Merci beaucoup. Oui, salut l'équipe. Et M des cours, Manu, évidemment. Salut l'équipe. Hello, Manu, j'espère que tu vas très bien. Darkwendal Carcassonne aussi. Dites-nous si vous avez fait des trucs un peu spéciaux cette semaine. On sera hyper heureux de le savoir. Toi, Brio, comment était ta semaine ? Bien, bien. Rien de spécial à signaler comme ça de l'eau en blanc. Travail, boulot tous les jours ? Oui, mais dans les trucs un peu marrants, on a été un peu secoués par le Code Eco Surprise qui nous a un peu tombé sur la tête. Ici, on a dû remobiliser toute la rédaction pour mettre en place une émission spéciale. On rappelle qu'on a une chaîne d'info en direct. Et du coup, dès qu'il y a un Code Eco Surprise, ils l'ont annoncé quand hier ? Hier après-midi, quoi. C'était le brand-bat-pombat. Pour ce matin à 9h, une émission spéciale qui a duré jusqu'à 15h. Donc sortir 6h d'émission spéciale en une après-midi. Les équipes ont fait un travail de fou d'ailleurs. Toutes les infos sur le Code Eco, sur ln24.be, vous aurez tous les détails. C'est hyper bien fait. Ce sont nos potes, nos collègues qui ont fait ça. Donc vous pouvez leur faire confiance. Et tu as fait autre chose cette semaine, hier plus précisément. Il y a eu un événement hier. Essayez de trouver de quoi je parle. Il y a eu un événement hier à minuit. Qu'est-ce qui s'est passé hier à minuit, à votre avis ? Clémence, est-ce que tu sais ? Non, du tout. Du tout, mais j'ai hâte de savoir. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé hier à minuit ? M.D.Cour qui n'est toujours immobilisé ici, mais je suis en plein dans la série Made sur Netflix. Et je vous la conseille. Ok, je ne connais pas. Made, Darkwendal Carcassonne qui nous dit « J'ai principalement travaillé et mangé des conserves. Une vie pas dingue, mais réchauffée par la base. » Tu nous réchauffes le cœur à être là tous les vendredis avec nous. Merci beaucoup. Le disque d'Angèle, là, voilà. C'est ça qui s'est passé hier à midi. Angèle a sorti son nouvel album. Moussel, je t'aime, Moussel, je t'aime. Tu l'as écouté ou pas, Brilleux ? Pas encore, non. J'ai écouté... Je crois qu'il était prévu pour la semaine prochaine. Et puis, comme c'est son anniversaire, elle a décidé de sortir à minuit en surprise, vraiment sur les plateformes de streaming. Donc, j'ai écouté deux, trois sons ce matin, mais pas encore tout l'album. Non, et tu es plus fort Angèle ? Enfin, tu kiffes Angèle ou pas spécialement ? Par patriotisme, il faut. Oui, ok, ça, c'est le genre de phrase qu'on dit quand on n'aime pas du tout l'artiste. Ok, on sent que Brilleux n'est pas de ouf sur Angèle. Et toi, Clémence ? Mais moi, j'aime bien, mais je ne suis pas nécessairement fan. Et d'ailleurs, quand j'ai habité quelques mois à Paris, les gens trouvaient ça chelou que je ne sois pas fan d'Angèle, parce que j'étais belge. J'étais belge, obligé. Dites-nous si vous aimez Angèle, si vous avez écouté le nouvel album qui est sorti à minuit. Vous ne trouvez pas qu'Angèle, j'ai écouté quelques sons du nouvel album ce matin aussi, et je ne comprends pas très bien ce qu'elle dit. J'ai l'impression qu'elle n'articule plus. Elle a fait du Angèle. En fait, je ne comprends pas très bien les paroles et ça, ça m'énerve. Il faut regarder sur Spotify, tu as les paroles en dessous. Il y a les paroles en dessous. Je vais faire ça. Dites-nous si vous avez maté le nouvel album d'Angèle. Avec un featuring avec Damso. C'est vrai, merci Darko et Alcarcasson de le préciser. Avec un type, je pense, aussi, qui est sorti. Je n'ai pas encore vu. Ok, ben voilà. Et on a autre info musicale de temps en temps que j'y pense. Tu m'en parlais tout à l'heure, Clémence. On a eu une grande perte cette semaine. La Belgique, on parlait de la Belgitude d'Angèle. Il y a un autre artiste qui nous a malheureusement quitté. C'est plutôt une triste nouvelle. Ben oui, c'est le grand Jojo qui est décédé. Et vraiment, par hasard, le vendredi... Il n'est pas décédé par hasard. Non, une punaise, pardon. Non, non, par hasard, il y a ce que je vais raconter maintenant. Et ben oui, par hasard, vendredi passé, j'ai un pote qui a vraiment relancé sa soirée grâce au grand Jojo. Donc j'étais vraiment là. Un père à son âme, un grand homme parce qu'il est là pour relancer les soirées. Je fais un petit verre, on a soif, ça passe toujours. Si vous voulez relancer une soirée. Avec modération. Et en termes d'artistes belges, on parlait aussi de Stromae qui a mis en ligne les places pour son concert au Palais 12 à l'instant. Oui, il a des places. C'est quand ? Aujourd'hui, à 18h, mise en vente des places pour Stromae qui est au Palais 12 le 22 février 2022. Il est 18h11, donc si vous n'avez pas encore vos places, vous ne l'aurez pas. Grouillez-vous, Stromae, c'est tombé là il y a quelques heures, donc grouillez-vous si vous kiffez Stromae. C'est le moment de... Il est rarement en concert. En tout cas, ça faisait hyper longtemps qu'il n'ait plus fait de scène. Il a fait une pause de carrière pendant quand même 6 ans, 6, 7 ans. Oui, moi, je l'avais vu aux Ardentes, je me rappelle. C'était énorme, mais c'était il y a déjà des années. Du coup, gros comeback de Stromae, allez kiffer. Alors pour le reste de l'actu, je vous ai préparé un petit jeu à vous deux, mais aussi à vous qui êtes chez vous, qui s'appelle tout simplement, je vais vous le dire, un mot, un chiffre. Je vais vous le dire, c'est un peu de sarco. C'est un mot, un chiffre, un nom, un objet. Qu'est-ce qu'il nous raconte là ce fou ? D'abord, je vous dis un mot et vous allez devoir deviner de quelle actu je parle. L'actu qui date de la semaine ou des 10 jours précédents. Le mot que je vais vous dire est le mot téton. Est-ce que ça vous parle ? Dites-nous chez nous, posez des questions. Je réponds par oui ou non. Clémence et Brieux posent aussi leurs questions ici. Le mot téton, à quelle actu ça vous fait penser ? Si vous ne savez pas directement, posez vos questions. Est-ce que c'est une actu people ? C'est une actu people, ouais. On rappelle, le mot téton, merci à The Only One, The Only Doom, pardon. Salut la compagnie, salut à toi. Est-ce que je vous fais gagner des places pour Stromae ? Nous demande Manu, évidemment que non. Mais donc, on cherche une actu liée à quel mot brieux ? Le mot téton. Alors, le compte de noix de cajou suspendu. C'est quoi ça cajou ? Alors, à votre avis, le mot téton, posez vos questions. Ici Clémence, est-ce que tu as une idée ? mais moi du coup, je pense direct, tu sais, à frise de nipple et tout, des mouvements comme ça, genre libérer un peu le téton sur les réseaux et tout, mais ouais, ça me fait penser un peu à ça. S'il n'y a pas eu un truc sur TikTok avec... ce n'est pas sur TikTok. Non, ce n'est pas sur TikTok. Mais il y a eu un téton qui a été montré, brieux, tu es très proche sur les réseaux sociaux, un téton qui a été montré et puis censuré. Sur quel réseau social, à votre avis ? Instagram. On nous dit Victoria Jadot sur Insta. C'est en partie juste, ce n'est pas Victoria Jadot, mais c'est bien Instagram qui a censuré un téton qui a supprimé les photos d'une star qui avait affiché son téton. À votre avis, quelle star ? Star américaine de la chanson. Pas toute jeune. Une icône de la pop. Des idées ? Dites-le nous chez vous, là. Ah ! Euh... Madonna ? Madonna. Bonne réponse, de Brio Becker. Alors, j'ai des petites infos ici sur mon copion. Madonna a posté sur Insta une série de photos où elle pose à moitié nue et en collant Rési. Évidemment, ça a fait réagir toute la toile, les fans, mais aussi Insta qui a décidé de retirer ses photos, tout simplement. Et alors, elle a réagi. « Nous vivons dans une société qui permet de montrer chaque centimètre du corps d'une femme à l'exception du mamelon. » Et donc, elle a dit, évidemment, comme si c'était la seule partie de l'anatomie d'une femme qui pouvait être sexualisée. C'est assez spécial d'Instagram qui empêche... Et ça a été remis en place ? Et après, elle a reposté les photos où elle a mis un petit emoji à la place de son téton. Et donc, Instagram, en fait, tu peux montrer des culs, tout ce que tu veux, sauf les tétons. Mais oui, mais même des mecs torse nus, en fait. Est-ce que c'est plus sexualisé un téton d'homme qu'un téton de femme ? C'est un peu la question qu'elle s'est posée, au final. Donc voilà, c'était la première actu. Donc vous avez presque trouvé, grâce à Brieux et à The Only Doom, vous avez trouvé cette info. Le deuxième, c'est un chiffre. Le chiffre, c'est 10 000. À quelle actu est lié ce chiffre ? 10 000. C'est une actu qui est tombée cette semaine. Il y a quelques jours, là, mardi, je ne sais plus. C'est une actu belge ? C'est belge. 10 000. À quelle actu est lié ce chiffre ? Est-ce que c'est un montant en monnaie ? Ce n'est pas en monnaie. C'est belge, donc ce n'est pas en euros. À quoi ça pourrait faire correspondre ? Si vous le savez, posez vos questions aussi dans le chat et je vous dis oui ou non. Ici, à votre avis, 10 000. 10 000 quoi ? C'est un nombre de personnes ? Ce n'est pas un nombre de personnes. Alors, Brieux, une idée. Trouver à quel secteur peut-être ? Ce n'est pas des animaux non plus. Le QI de Dargonda. 10 000. Tu es gentil, là. Non, ce n'est pas un QI. Ce n'est pas des personnes, ce n'est pas des animaux, ce n'est pas des euros. Alors, 10 000 à votre avis. Martin qui, en réel, peut jouer aussi s'il a des idées. Tu lèves le doigt, Martin qui est juste là. Ah voilà, Dargonda qui répond, je t'aime, a dit, bien sûr, vous aimez. Alors, à votre avis, 10 000 quoi ? Brieux. Dans quel secteur ? C'est un nombre d'objets ? Oui, c'est un nombre d'objets. Dans le secteur de la mobilité ? Non, ce n'est pas la mobilité. C'est un secteur dont on parle très, 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 trop souvent pour l'instant, à votre avis. Signature sur une pétition, on nous dit non, ce n'est pas 10 000 signatures sur une pétition. Ça aurait pu être des signatures sur la pétition Uber, 33 000, je crois, mais ça n'a rien à voir avec ça. On en parlera tout à l'heure. Secteur de la santé, du coup ? C'est dans le secteur de la santé. 10 000 objets, plus ou moins. Alors, à votre avis, 10 000 cas ? Non, ce n'est pas 10 000 cas, c'est plus palpable, c'est matériel. C'est en rapport avec le Covid, avec la santé, en Belgique. Non, ce n'est pas des tests. 10 000 masques ? C'est un peu plus positif. J'ai tenté tous les jours. Ça donne un peu un petit espoir, quoi. À votre avis, 10 000. Ah, 10 000 pilules ? Ouais, on y est, Brilleux ? 10 000 pilules de traitement Merck, c'est ça ? Exactement. Bonne réponse de Brilleux qui est décidément, on nous dit des vaccins, mais non, des respirateurs. Eh non, c'est des pilules. La Belgique est en pleine négociation avec Merck, qui est donc une grande pharmaceutique, qui produit des pilules anti-Covid. Et la Belgique est en pleine négociation pour acheter 10 000 doses. Et donc, on est en première ligne pour être les premiers à vouloir acheter ça. C'est Franck Vandenbrouck, le ministre de la Santé, qui l'a annoncé. Pas mal, pas mal, Brilleux. On a un peu galéré, vous avez trouvé. Allez, l'info suivante, c'est le non. C'est Philippe Bouvard ou Indy ? Philippe Bouvard, bonne réponse ! Faire toutes les imitations. Vous me dites un non, je l'imite, je n'en ai rien à foutre. Le prochain non à trouver en rapport avec une actu, c'est Jean-Pierre Pernault. À votre avis... Qui s'ouvre d'un cancer. C'est pas ça ? Non, c'est pas ça. C'est une info un peu plus positive, mais c'est pas mal. Alors, Jean-Pierre Pernault, qu'est-ce qui s'est passé avec Jean-Pierre Pernault cette semaine ? À votre avis, Brilleux. Et si vous savez, dans le chat, posez aussi vos questions. Jean-Pierre Pernault, le fameux présentateur emblématique du JT qui n'est plus maintenant. Jean-Pierre Pernault. Ah, il n'est plus parce que j'allais te dire qu'il a fait une bourde au JT ou quoi, mais il ne présente plus du JT en fait. Non, il ne présente plus que tu auras peut-être un avis sur ce sujet après, Clément. Sans rapport... Avec les compagnies présidentielles. C'est pas en rapport avec la politique. Et non. Avec ton autre sujet de prédilection. OK. Les femmes, sans rapport avec les femmes. Exactement. Ils se présentent aux présidentielles. Non, c'est pas ça, Emmanuel. Non. Le débrigote français, on pourrait dire. Exactement. Jean-Pierre Pernault qui a fait le trésor de TF1 pendant des années et des années. À votre avis, Jean-Pierre Pernault, en rapport avec les femmes françaises. Il y a un événement qui arrive le 11 décembre en France, comme tous les ans. Ah, Miss France ? Miss France. Et donc, l'info, c'est... Il participe à Miss France. Il participe à Miss France. Il représente Miss Picardie, évidemment. Non. Une imitation de Jean-Pierre Pernault en attendant la réponse. Non. Jean-Pierre Pernault, je ne sais pas l'imiter, nous demande Manu. Désolé. Du coup, Miss France, il est président du jury de Miss France cette année. C'est positif, ça ? Mais je ne sais pas. En tout cas, c'est plus positif qu'une maladie. Et je vais vous donner les autres membres du jury. Vous allez voir, il y en a des pas mal, il y en a des marrants. Alors, les autres membres avec Jean-Pierre Pernault, c'est Amel Bent, on connaît tous. Inès Reg, l'humoriste. Delphine Westpizer, qui était Miss France 2012, la rousse. François Allou, le danseur. Philippe Lachaud, le comédien. Et Ahmed Silla, aussi, le comédien et acteur, humoriste. Je ne sais pas si ça te parle un peu, Miss France, ou pas du tout. Mais on me demande souvent, tu vois, j'ai souvent le truc « Ah, Clem, Miss France, c'est féministe ou pas ? » Franchement, c'est difficile. Évidemment, il y a un souci, le fait que ce soit des femmes qui, évidemment, c'est très stéréotypé, leur physique et tout ça. Après, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir, de participer au concours ? Franchement, je ne me positionne pas vraiment là-dessus. Ça fait beaucoup débat, en tout cas, Miss France. Est-ce que c'est juste une démonstration des femmes de la beauté ? On nous dit d'ailleurs dans le chat « Super, on ne regardera pas. Affreux, il me dit affreux, mais oui, il remplit Jean-Pierre Foucault. » Non, il ne présente pas, il sera président du jury. À la limite, si Pernault était en maillot, à la limite. Mais sinon, il faut arrêter avec ce truc, nous dit Dark Wendall Carcassonne. Miss France, évidemment, c'est un débat très fort en France en ce moment. Alors, si on a une info suivante, si je vous dis cet objet, « Veste en cuir », est-ce que ça vous fait penser à une info ? J'ai l'impression que Brilleux, il ne s'est trompe pas. Brilleux était parti, là. Veste en cuir, ça a fait le tour du monde. Je vous donne déjà un indice. C'est une info qui a fait vraiment le tour de la planète cette semaine. Veste en cuir. Ah, Corée du Nord, dit Only Doom. C'est pas mal, on se rapproche. À votre avis, Brilleux et Clémence, de quoi on parle ? Only Doom dit GGG, GGG, vas-y, vas-y. GGG, c'est bon ça. Oui, oui, oui. Ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il aura ? On va attendre la réponse dit Only Doom. En attendant, Brilleux, c'est interdit par Kim Jong-un. Alors, les vestes en cuir, très bonne réponse, dit Only Doom. Les vestes en cuir sont interdites par Kim Jong-un, le président de la Corée du Nord. Alors, pourquoi ? J'avais pas vu. T'avais pas vu, toi non plus ? Non, moi non plus. En fait, comme lui en porte une et en a porté une à des événements très télévisés, il a dit, je serai le seul. Voilà, c'est ça qu'on nous dit. Pour qu'il soit le seul à emporter, je serai le seul à porter des vestes en cuir. Et du coup, il a interdit toutes les vestes en cuir dans le pays et simili-cuir aussi. Alors, il y a d'autres vêtements qu'il avait déjà interdits, parce que c'est énorme. Alors, j'ai un... Ah oui, les autorités ont pour mission de confisquer les vêtements en cuir car porter des vêtements serait un manque de respect envers le chef suprême de la République Populaire Démocratique de Corée. Démocratique de Corée. Il avait banni ces derniers mois le crop top, le jeans skinny, la coupe mulet. Tous considérés comme... Parce que lui aussi il mettait des crop tops, des jeans skinny et des coupes mulets. Non, parce que c'était déviants venus de l'Occident. Et du coup, pour lui, hop, ça dégage. Donc voilà. Pas de veste en cuir en Corée. Donc si vous avez fait vos petites vacances en Corée, retirez vos vestes en cuir, allez avec du dain ou du nubuc. Bah, l'air de rien, le crop top, ça dégage aussi, par exemple, en France. Donc, on pourrait se demander si on a vraiment des trucs... Enfin, je veux dire, on est souvent critiqués les autres pays, mais en fait, on empêche aussi, nous ici, les femmes de s'habiller d'une certaine façon. Voilà. Tu soutiens Kim Jong-un, oui, c'est ça. Donc Clément, c'est pro Corée. Voilà, voilà. Coupe mulet, on devrait faire pareil. Ouais, putain, les coupes mulets, ça, c'est un truc... Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Pas sur moi, mais sur les autres. Sur les autres, j'aime bien. Ok, bon, c'était le petit John Lidum qui demande s'il a gagné une invitation dans l'émission. C'est vrai qu'on pourrait faire un meet and greet. Un meet and greet avec les femmes pour la centième. C'est quoi, ça ? C'est de l'anglais rencontrer. Meet, rencontrer et saluer. Greet. Ah, ok. meet and greet, mais venez meet et gritter avec nous. On sera très heureux. Pour la centième de la base. Pour la centième. Là, on est à la huitième, donc Mourinho ne veut absolument qu'il n'y ait personne qui vienne. C'est un tout petit studio, mais il y aura moyen de faire des émissions avec deux, trois personnes, bien sûr. Je peux parler de fléchettes si vous voulez. Ben, Diolidum vient nous parler de fléchettes. On en parlera tout à l'heure de fléchettes, d'ailleurs, si vous voulez. Ensuite, il y a d'autres actus qui ont fait, évidemment, qui ont fait, évidemment, le tour des réseaux et le tour des médias cette semaine. L'une d'entre elles, c'est, ça concerne la carte d'identité, Clémence. Et toi, ça t'avait un peu marqué cette semaine. Oui, c'est ça. Donc, du coup, maintenant, le genre ne sera plus repris sur la carte d'identité. Donc, masculin, féminin. C'est ça, on avait un petit M ou un petit F. Et en fait, pour faire un mini historique du dossier, en 2017, il y a eu une loi qu'on a dit, loi transgenre, et qui permettait, en fait, que les personnes transgenres changent enregistrement de leur genre ou leur prénom sans devoir présenter des actes médicaux, ce qui était très bien. Ça permettait de montrer qu'une personne transgenre n'est pas une personne malade. Par contre, la Cour constitutionnelle, en 2019, a indiqué qu'il fallait changer quelques trucs à cette loi-là parce qu'elle était discriminatoire. Premièrement, parce que le changement de prénom ou de genre pouvait être fait qu'une fois. Du coup, c'était considéré comme discriminatoire pour les personnes qui se considèrent comme ayant un genre fluide. Donc, ça peut changer. Des fois, ni masculin, ni féminin. Des fois masculin, des fois féminin. Et aussi, en fait, était encore obligé de choisir entre féminin et masculin. Et du coup, c'était discriminatoire pour les personnes qui s'identifient comme non-binaires, qui se retrouvent dans aucune des catégories. Et du coup, le gouvernement belge a indiqué qu'il allait enfin prendre des mesures et donc on enlève le genre d'un carte d'identité. Il y avait aussi des propositions disant est-ce qu'on va rajouter un genre neutre, type X et tout. Moi, je trouve que c'est mieux qu'on ait bougé tout parce que ça enlève le côté binaire. Oui, je pense. Et rajouter un X à côté, je trouve que ça fait un peu anormal, tu vois. Donc, on va rajouter. Donc, je trouve que c'est bien qu'on ait tout bougé. Ça fait un peu autre. Oui, c'est ça. Encore les mettre à part, ça que tu veux dire. Oui, c'est vraiment ça. OK, mais c'est vrai que c'est une info dont tout le monde a parlé cette semaine. Donc, c'est à partir de quand, tu as dit ? Je ne sais même plus quand ça rentre en vigueur. C'est pas encore décidé. Disons que le gouvernement a annoncé qu'il allait y avoir un projet. Et donc, ça va arriver, je pense, dans le cours en 2022. OK, donc fin du genre sur les cartes d'identité en Belgique. Voilà, Emmanuel qui nous dit c'est assez courageux d'avoir pris cette décision dans un contexte où les questions de genre excitent toujours un peu tout le monde. Effectivement, donc voilà. Merci Clément d'avoir partagé ça avec nous. Il y a d'autres actus qui ont fait le tour des médias cette semaine. L'affaire Peng Shuai, du nom de cette joueuse de tennis. Brilleux, t'en as... Pas du tout. Pas du tout entendu parler ? Non. Ah ben voilà, mais justement. Peng Shuai, donc, tu peux nous rappeler un peu cette histoire en deux mots ? Oui, c'est ça. En fait, Peng Shuai, c'est cette joueuse de tennis qui a un peu soulevé l'alerte sur les réseaux sociaux. Donc, elle est chinoise et elle a accusé en fait un ancien membre du gouvernement chinois et qui est très haut placé dans le parti communiste de viols. Et donc, elle s'est direct fait blacklistée par le gouvernement chinois. On n'avait plus de nouvelles d'elle. Alors, le gouvernement a mis en scène quelques trucs pour montrer que soi-disant, elle allait bien. Et bien là, on n'a pas vraiment encore de preuves tangibles qu'elle allait bien. C'est important. Et du coup, là, la WTA, c'est l'organisation qui s'occupe de l'organisation des compétitions de tennis chez les femmes a décidé de ne plus faire de tournois en Chine jusqu'à nouvel ordre. Voilà, donc grosse décision quand même. C'est l'équivalent de l'ATP pour masculin, WTA pour le circuit féminin. Plus de tournois de tennis en Chine. C'est quand même une grosse décision. C'est une nouvelle officielle de... Elle ne s'est toujours pas exprimée elle-même sur un canal crédible qu'elle allait bien. En tout cas, jamais, tu vois, de façon directe, sans intermédiaire, on pourrait se poser des questions par où ça passe et tout ça. Pas de façon non surveillée. Et c'est un petit peu dommage que l'ATP, l'équivalent, tu disais, masculin, tu as WTA, ne prenne pas des décisions aussi pour arrêter les compétitions sur le sol chinois. C'est ça, on va faire à suivre encore. C'est en tout cas pas fini. D'autres infos qui m'avaient marqué évidemment hier. Ça a fait le buzz en France. Gros événements politiques. Les Républicains, donc la droite française, LR, comme on les appelle, a choisi qui seront les deux candidats qui vont se disputer pour représenter la droite à la présidentielle. Et donc, le jugement est tombé. Les deux candidats sont Eric Ciotti et Valérie Pécresse. Ces noms ne vous disent peut-être rien. À moi non plus, il y a trois jours. Non, c'est pas vrai. Et du coup, c'était une surprise pour la politique française, pour la droite ? Je dirais oui et non. En fait, on sait que les adhérents au parti Les Républicains, c'est-à-dire les gens qui ont une carte, généralement sont plus à droite que les gens qui votent au final aux élections pour les Républicains. Et comme c'est une primaire fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a que les gens qui ont la carte qui votent à la primaire, c'est pas étonnant qu'on retrouve les candidats à la primaire les plus à droite dans les gagnants. C'est vrai que c'était intéressant de voir parce que d'habitude la primaire est ouverte donc c'est un vote de tous les militants qui peuvent s'inscrire et voter. Ici, il y a eu beaucoup de réflexions en interne, en amont pour décider du cadre de cette fameuse primaire qui décide donc du candidat pour l'instant. Il y a eu un premier tour qui décide de deux candidats qui s'affrontent encore maintenant avec un résultat qui tombera demain. Samedi 14h30. Samedi 14h30 pour représenter alors le parti. Mais c'est vrai que le fait d'avoir fermé la primaire uniquement aux adhérents qui payent du coup une cotisation au parti, ça a rebaté un petit peu les cartes. Et ce qui était intéressant, je trouve, à regarder, c'est que du coup, le quorum est très petit et difficilement sondable parce que personne, les instituts de sondage, ne savent pas qui est encarté au parti. Donc on ne sait pas sonder la population avant le vote. Donc ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas eu une élection aussi incertaine parce qu'on n'avait aucun moyen de savoir qui était favori, qui était le plus susceptible de l'emporter. D'ailleurs, celui qui était le plus élevé dans les sondages au niveau national, dans les enquêtes d'opinion sur l'ensemble de la population, c'est Xavier Bertrand, un des candidats, qui était crédité jusqu'à 15% d'intention de vote au niveau national qui a fini quatrième, presque dernier de catastrophe pour lui. Alors que, à contrario, la victoire d'Éric Ciotti qui est arrivé premier était peut-être un peu moins prévisible selon les sondages qui avaient été effectués parce que lui était crédité au niveau national de 4-5%. Donc ça montre bien que la différence entre le niveau national et les gens qui ont voté ici est quand même assez importante. Donc demain, on saura si c'est Éric Ciotti, donc c'est un peu la droite de la droite et Valérie Pécresse, une femme, on nous dit d'ailleurs, Clément, est-ce que tu penses que les républicains, donc la droite en France, vont être capables d'élire une femme pour les représenter à la présidentielle ? On sait que l'électorat plutôt conservateur, parfois réactionnaire et attaché à l'image de l'homme politique fort est viril. Oui, je pense que c'est possible. Après, je pense que là, c'est plutôt les lignes politiques qui vont jouer, c'est-à-dire que Valérie Pécresse, elle surfe beaucoup sur un discours très sécuritaire type adopter une loi contre l'oudi islamisme, etc. Je pense que c'est plutôt ça qui va séduire et je ne pense pas nécessairement que du côté des républicains, on va utiliser l'argument « Ah, c'est une femme, c'est génial, votez pour elle ». Je crois que ça va être vraiment le côté sécurité, immigration, qui sont les gros sujets que la droite impose dans les débats en France et la gauche qui reste très très faite pour imposer ces sujets. C'est vrai que si c'est Valérie Pécresse qui est candidate, ce serait assez inédit parce qu'on aurait, sur l'ensemble du paysage, quand même beaucoup de femmes candidates officielles, Marine Le Pen, Anne Hidalgo pour le PS, Valérie Pécresse, théoriquement, pour Les Républicains. Donc, les deux grands partis titres historiques en France, le PS et les Républicains auraient tous les deux présenté une femme. Et à côté de ça, on a encore des candidatures comme Marine Le Pen qui est déjà candidate par le passé. Mais ici, ce serait quand même assez inédit d'avoir autant de femmes en jeu quand même. C'est sûr. À suivre demain à 14h30, vous aurez les infos évidemment sur LN24. On vous donnera le résultat de ce gagnant, de la personne de la droite qui représentera du coup la droite à la présidentielle française. On va se retrouver dans un instant. Je pense même que Martin m'a dit qu'on risque de couper ce live. Donc, on va couper ce live. On va recommencer à nouveau dans un instant. Le temps pour moi de vous rappeler le numéro WhatsApp de la base. On a un téléphone de la base. C'est-à-dire que pendant la semaine, on vous donne en primeur les invités, les sujets qu'on va traiter. On vous laisse la possibilité sans jamais vous spammer de nous donner vos idées d'invités, vos idées de sujets, les thèmes que vous voulez qu'on aborde ici avec vous dans la base. Je vous donne le numéro de ce GSM WhatsApp, numéro WhatsApp de ce téléphone, pardon, 0474 85 19 83. 0474 85 19 83. Je reçois déjà. Il est allumé cette semaine. Super. La semaine passée, on m'avait donné le téléphone mais il était éteint. Donc, je passais juste pour un imbécile. Mais là, il est clairement allumé. Merci. Envoyez vos messages. Ajoutez-nous. Et comme ça, on pourra avoir des conversations avec vous pendant la semaine sans spam. C'est ça, Brilleux ? C'est ça, parce que ce n'est pas un groupe. C'est directement des messages qu'on vous envoie à vous directement. et donc, si vous voulez les recevoir, il faut que vous nous envoyiez un message maintenant pour que vous nous dites bonjour, je suis disponible pour recevoir les messages de la base et on vous envoie un petit récap de l'émission avec les invités, les thèmes et on échange avec vous pour savoir ce qui vous intéresse ou pas. Exactement. Et tout à l'heure, le dossier brûlant avec toi, Clémence, le dossier Uber. Est-ce que c'est l'affaire qui va faire exploser le gouvernement bruxellois ? Est-ce qu'on pourra réconcilier Uber et Taxi ? Est-ce qu'on va trouver enfin à Bruxelles un modèle pour encadrer ce service de prestation de chauffeur ? Tu vas revenir avec nous pour en parler. Mais avant ça, juste après cette petite interruption, on va retrouver Brilleux. On va aussi retrouver Julien Blondeau qui sera à la place de Clémence, expert en énergie. Il va nous dire pourquoi la Belgique veut sortir du nucléaire. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Est-ce que c'est possible ? Quels sont les avantages, les inconvénients, les dangers de cette manière de produire de l'électricité ? Toutes les réponses avec lui dans un instant. On refait un nouveau petit live. Donc restez avec nous sur la base. A tout de suite. La Belgique peut-elle sortir du nucléaire ? Quels sont les avantages, les inconvénients, les dangers du nucléaire ? Justement, est-ce qu'on peut en sortir ? Est-ce qu'on doit en sortir ? C'est en tout cas la volonté du gouvernement ou du moins d'une partie du gouvernement. On aura toutes les réponses avec Julien Blondeau. Bienvenue dans cette deuxième partie de la base. Merci de nous avoir rejoints. Bienvenue à tous dans cette deuxième partie de la base. On accueille Julien Blondeau. Ça va Julien ? Très très bien. Expert en énergie, c'est ça ? Oui, tout à fait. On en parlera, on reviendra un peu sur ton parcours. On se tutoie, on peut rappeler qu'on s'est fait tester juste avant l'émission. Absolument. Brilleux, négatif aussi. Toujours négatif. Tu es toujours là. Clémence qui était là revient après pour parler du dossier Uber. Dossier très chaud cette semaine. Toi, tu laisseras ta place à Martin Casier, député Bruxelles OAPS. Mais pour l'instant, on veut s'intéresser au nucléaire. Mais d'abord, à toi, Julien. Merci d'être avec nous sur Twitch. Une première sur Twitch ? Oui, effectivement. Oui, absolument. Pour nous, c'est la huitième. Pour toi, c'est la huitième. Huitième épisode de la base. Quatrième pour toi. Troisième pour moi. Troisième émission. Peut-être la dernière. On verra. En tout cas, on veut en savoir plus sur le nucléaire aujourd'hui avec toi. Mais d'abord, sur toi, est-ce que c'est la première fois que tu viens à LN24 ? C'est la première fois que je viens dans vos studios. Effectivement, oui. Il fait bon vivre ici. Ça a l'air pas mal, oui. Le café était bon. On a servi un café ? Absolument. Les gens seront de plus en plus charmants ici. On remercie les gens de l'accueil d'LN24 qui sont évidemment au top. Alors, Julien, tu as étudié l'ingénierie ? Oui, absolument. À l'UCL ? Alors, j'ai étudié à l'UCL, effectivement. Et puis, j'ai travaillé dans l'industrie de l'énergie, dans la production d'électricité. Ensuite, j'ai fait une thèse de doctorat à l'UCL également. Puis, je suis retourné dans l'industrie de la production d'électricité. Et maintenant, je suis professeur à la VUB. Waouh. Et toi, Brieux ? Ah, Brieux, il s'en va. Brieux a été dégoûté par le... Moi aussi, je suis dégoûté par le CV de Julien. On est juste journaliste, nous. Tu as fait quoi, toi, Brieux ? Un master en journalisme. Merci, Brieux. Alors, à côté de Julien, on parait pour des petits minables. Non, pas du tout. Évidemment, tu es une bonne personne pour parler nucléaire avec nous. Aujourd'hui, tu as travaillé pour Engie aussi ? J'ai travaillé pour Engie, effectivement. C'est quoi, Engie, en deux mots ? Alors, Engie, c'est un grand groupe, je dirais, franco-belge, qui est actif dans la production d'énergie et dans la distribution du gaz aussi en France. Aujourd'hui, prof à la VUB, prof de quoi ? Prof pour les ingénieurs civils, donc je donne des cours de thermodynamique et le cours qui colle le plus au sujet, c'est sur les centrales thermiques électriques. Donc, on est plein dans le sujet. Parfaites pour nous parler de... La VUB, c'est en néerlandais, alors ? Alors, c'est en néerlandais dans les bacs, mais après, pour les programmes d'ingénieurs, c'est commun dans les masters avec les étudiants de l'ULB. Évidemment, tous les étudiants étrangers qui s'inscrivent à la VUB, l'ULB, donc à partir des masters, c'est en anglais. Et aujourd'hui, ton travail, il est axé sur les énergies renouvelables ? Alors, oui, effectivement. Donc, comme c'est évidemment la tendance, toute la recherche qu'on fait à côté de l'enseignement est axée sur, je dirais, les façons, les techniques pour produire d'électricité de façon renouvelable. Donc, Julien Blondeau, merci d'être avec nous. Comme je le disais, tu es expert en énergie. Un accord, un rapport est sorti aujourd'hui, ou hier matin, avec la ministre de l'énergie, Tina van der Straten. On rappelle l'accord du gouvernement de 2003 qui veut sortir du nucléaire d'ici 2025. Et aujourd'hui, on veut savoir si c'est possible, si c'est compliqué, est-ce que le nucléaire est vraiment le futur ou bien si c'est vraiment du passé ? Alors, d'abord, je voudrais commencer par ce rapport qui est sorti. On n'a pas pu le consulter, enfin, moi personnellement, non. Julien ? Moi non plus. Non plus, Brilleux non plus. Brilleux, toi, tu as un peu travaillé sur le nucléaire ? Oui, parce que justement, on sait que c'est une question très brûlante pour l'instant au sein du gouvernement. Pour rappeler un peu le contexte, en 2003, donc il y a presque 20 ans, il y a le gouvernement de Giverhofstadt, le libéral, qui a décidé, qui était alors en majorité avec les écologistes, qui a décidé de sortir du nucléaire d'ici 2025. Ils ont alors voté une loi qui disait qu'on n'allait plus construire de nouvelles centrales nucléaires en Belgique et que celles qui étaient déjà construites... Il y en a sept. Il y a sept réacteurs, deux centrales à Doule et à Tiange, sept réacteurs nucléaires qu'on n'allait plus en construire et que ceux, une fois arrivés en fin de vie, seraient définitivement fermés. Et ça, on estimait que ça allait être plus ou moins en 2025. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on est à quelques années de l'échéance. Quatre ans, oui. Quatre ans de l'échéance. Il faut commencer à savoir si on sort parce que si on veut sortir, ça implique toute une série d'actions au niveau de la technique des centrales. Il faut construire des alternatives pour quand même avoir assez d'électricité et démanteler les centrales existantes correctement. C'est quand même pas un interrupteur qu'on éteint ou qu'on allume. Clairement. Et donc, tout ce qui fait que c'est tendu pour l'instant, c'est qu'au sein du gouvernement, malgré le fait que dans leur accord de gouvernement d'octobre 2019, ils ont décidé de maintenir la sortie du nucléaire à 2025, il commence à y avoir des voies dissidentes qui demandent peut-être de prolonger soit toutes les centrales, soit quelques réacteurs seulement. Ceux qui sont les moins vieux, peut-être. Ceux qui sont les moins vieux. Mais normalement, on est censé sortir. Donc, il y a toute une discussion en cours pour l'instant. Et on va voir pourquoi cette discussion est surtout politique. C'est une discussion très, très compliquée. Parfois plus que scientifique. En un mot, c'est quoi les avantages du nucléaire ? Pourquoi il y a ce débat ? Est-ce que le nucléaire, au final, on se dit que ça ne pollue pas ou ça pollue beaucoup moins que les autres types de production ? C'est quoi les avantages du nucléaire ? Alors, l'avantage principal et qu'on met en avant, surtout pour l'instant, c'est que ça n'émet pas de CO2. Ou presque pas. On dit que ça en émet un petit peu, mais on compte le CO2 qu'il faut pour construire la centrale. Mais bon, c'est comme une éolienne. On compte aussi un petit peu de CO2. Mais en fonctionnement, ça n'émet pas de CO2. Donc ça, c'est l'avantage principal auquel on pensait un petit peu moins au début des années 2000, auquel on aurait dû penser un peu plus, je pense, mais le changement climatique n'était pas aussi important à l'époque dans les débats. Donc aujourd'hui, l'argument phare pour le maintien du nucléaire ou le développement de nouveaux réacteurs nucléaires, c'est le fait que c'est une énergie pilotable. C'est-à-dire, elle démarre quand on veut. Enfin bon, il faut nuancer ça un peu. Mais surtout, elle n'émet pas de CO2. Donc pas de CO2 et elle produit, elle a une bonne production, une bonne productivité. Elle a une bonne productivité dans le sens, je dis, elle démarre quand on veut, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dépendante du vent et du soleil. Maintenant, c'est des grosses machines et on ne les arrête pas en une heure. Donc en fait, une fois que ça tourne, ça doit continuer à tourner. C'est ce qu'on appelle, c'est typiquement des unités qu'on utilise comme base, en fait, qui tournent un peu tout le temps. C'est ça. Elles sont un petit peu flexibles, mais beaucoup moins que les centrales au gaz. Ok. Et du coup, il y a aussi des inconvénients au nucléaire aujourd'hui ? Ah ben oui, on les connaît tous. Donc ça génère effectivement une certaine quantité de déchets qui n'est pas énorme en volume, mais il faut les stocker et ils vont rester radioactifs pendant très très longtemps. Très longtemps, c'est quoi ? C'est des dizaines de milliers d'années ? Des dizaines, des centaines de milliers d'années. Ça dépend du type de déchets. Il y a des déchets plus actifs, plus dangereux, qui vont diminuer en activité plus vite. Il y en a qui vont durer plus longtemps. C'est ça. Donc ça, c'est le principal inconvénient et le nucléaire. Et la sécurité, évidemment. On pense à Tchernobyl, Trimail Island aux Etats-Unis, Fukushima récemment. Voilà. La probabilité qu'il y ait un problème avec son train nucléaire est extrêmement faible, pour lesquels les écolos notamment veulent sortir du nucléaire. Aujourd'hui, le nucléaire, ça représente quoi sur le marché de fournitures d'électricité en Belgique ? Si on résume très fort, c'est la moitié. La moitié de l'électricité vient des centrales. Et le reste, ça vient d'où alors ? Alors le reste, pour l'instant, c'est du gaz et des énergies renouvelables. OK. Le gaz, ça pollue plus ? Alors, il n'y a pas de déchets nucléaires, donc ça, il faut mettre de côté. Maintenant, polluer, effectivement, il y a le CO2 d'abord. Donc quand on brûle du gaz, ça émet du CO2. Donc ça, c'est déjà un. Et de deux, en plus, il y a toute une série d'autres polluants qu'on émet, je pense aux oxydes d'azote, par exemple, un petit peu d'ammoniaque aussi, éventuellement, qui va être dégagé à la cheminée. Et là, le gaz, c'est quoi ? C'est 20% de la production aujourd'hui ? Pour l'instant, le renouvelable, oui, 20-25%. Et le reste, c'est le renouvelable ? Voilà, exactement. Par renouvelable, on entend l'éolien et le solaire. C'est ça qu'on a en Belgique pour l'instant ? Oui, et la biomasse, le bois. Ok. Et donc ça, ça pollue évidemment pas. Et c'est quoi les inconvénients du coup ? Pourquoi on ne fait pas que du renouvelable ? D'abord, il faut le développer assez vite. Et donc, pour l'instant, il n'y en a pas assez parce qu'il se fait qu'en fait, il coûte un petit peu plus cher que le reste. Et donc, ce sont des énergies qu'il faut subsidier. Deuxième chose, à part la biomasse, le vent et le soleil, c'est intermittent. Donc, quand il n'y a pas de vent, pas de soleil, il n'y a pas d'électricité. Donc, quand on doit équilibrer constamment la demande et la production sur le réseau électrique, ça c'est le métier d'Elia, il faut constamment que ce soit en équilibre parce qu'on ne peut pas stocker de l'électricité. Mais quand on a des centrales au gaz ou au nucléaire qui tournent et qu'on doit gérer un petit peu de vent, un petit peu de soleil, 25%, ça va. Mais à un moment donné, quand on va arriver à 50, 60% de renouvelables, on va commencer à avoir des... ça va devenir un exercice d'équilibriste et de plus en plus compliqué pour Elia. C'est ça. En fait, si je comprends bien, le nucléaire produit beaucoup, il n'émet pas de CO2 mais il y a des risques d'inconvénients. Le gaz, il émet du CO2, il produit un peu moins aujourd'hui d'électricité que le nucléaire et le renouvelable n'est pas disponible tout le temps. C'est un peu pas un dilemme mais un trilemme, Brieux. Un trilemme, et c'est d'ailleurs, on a produit un décryptage ici pour LN24+, sur cette question avec Julien notamment. C'est pour ça que je te lance là-dessus. Et on a choisi de partir de la consommation en électricité qu'on a en Belgique parce qu'en fait, tout revient toujours à cette question-là. C'est qu'on a une consommation X, Y, une demande en électricité, en énergie, mais on le voit en électricité partout. Rien que pour alimenter ce studio. Et cette énergie, elle doit venir de quelque part. Elle peut venir de l'étranger, c'est une solution, mais les pays préfèrent avoir quand même une certaine sécurité et être capable de produire une grande partie, la plus grande partie possible de cette électricité nécessaire chez eux pour éviter qu'en cas de conflit avec un autre pays ou que pour une raison X, Y, un accident quelconque, on n'ait pas d'électricité ici en Belgique. Et donc, il faut choisir comment on produit cette énergie. Et tu parlais de trilème énergétique, c'est exactement ça. C'est parce que l'énergie idéale aujourd'hui, c'est une énergie qui ne pollue pas, qui ne génère pas de déchets et qui génère peu de CO2 puisque ça, c'est un gros problème lié au changement. C'est un enjeu majeur aujourd'hui. C'est un enjeu majeur qui n'était peut-être pas, comme on l'a dit en 2003, l'enjeu principal. Qui n'était pas l'enjeu principal, clairement. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec Olivier Deleuze, qui était le ministre de l'énergie, secrétaire d'État à l'énergie à l'époque, écolo, qui a signé la loi, qui a écrit et signé la loi, qui a fait voter la loi de la sortie du nucléaire. Il m'a dit clairement qu'à l'époque, on voulait éviter le risque de prolifération. Donc, tout le monde se met à construire des centrales nucléaires partout dans le monde, ce qui augmente du coup le risque d'accident, ce qui augmente le nombre de déchets nucléaires en circulation. Et une grande peur que les écologistes avaient à l'époque aussi, c'est que ces déchets nucléaires, ils sont radioactifs, il faut savoir les stocker, c'est très dangereux. Mais il y a aussi un risque de malveillance, c'est-à-dire que si quelqu'un de mal intentionné arrive à mettre la main sur un baril d'uranium radioactif, ça peut vraiment être très dangereux. Alors, il y a peut-être des nuances à mettre à ce niveau-là, mais c'est une des craintes. Et donc, il y a la première partie, c'est la pollution, il faut que ça ne pollue pas trop. Deuxième impératif, c'est qu'il y en ait assez pour subvenir à notre demande en électricité. La quantité, quoi. Et au bon moment. Et au bon moment, c'est ça. Une fameuse longue soirée d'hiver qui est toujours utilisée comme la référence d'un moment un peu compliqué. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent, il fait très froid, les gens ont besoin de se chauffer, ont besoin de lumière. Et donc, c'est là qu'il y a vraiment la grande demande en énergie. OK, pollution, quantité et le troisième ? Le prix, parce que les énergies peuvent être disponibles, mais peuvent aussi coûter très cher. Et ça, ça a un impact sur le portefeuille, le prix que nous, on va payer au final sur la facture d'électricité à la fin du mois. Et donc, ces trois conditions, ces trois impératifs idéals, en fait, ils sont incombinables, comme disait Julien dans la vidéo. En fait, il n'y a pas de technologie existante à l'heure actuelle qui combine ces trois éléments. Parce que le nucléaire produit beaucoup, n'est pas spécialement cher, il ne pollue pas, mais il y a des risques. Voilà, c'est ça. Alors, on ne sait pas vraiment où classer les déchets nucléaires. Est-ce que c'est un problème environnemental ou pas ? Je ne pense pas vraiment, mais bon, mettons-le dans cette classe-là. Ça a eu un impact sur l'environnement. Il y a des déchets qui traînent, il faut savoir quoi en faire. Vous avez de l'autre côté le vent et le soleil qui restent encore chers. Alors, ça baisse très fort. Depuis que ça a été développé, le prix a diminué très très fort. Mais le gros problème, c'est ça, c'est que ce n'est pas disponible tout le temps. Donc, idéalement, il faudrait pouvoir stocker cette électricité. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de technique à très grande échelle qui permette de le faire. Et puis alors, le gaz, il est très flexible, mais alors on dépend fort du prix du marché du gaz, par exemple. Et en plus de ça, on émet du CO2. Donc, il faut trouver un mix idéal dans tous ces paramètres. On espère que dans le futur, il y a une technologie idéale qui puisse tout faire. Mais pour l'instant, ça n'existe pas. Donc, pour l'instant, ça n'existe pas. Donc, c'est les politiques qui doivent faire des choix. Disons que oui, il faut en fait comparer des défauts technologiques qui ne sont pas comparables. Qu'est-ce qui est le mieux ? Émettre du CO2 ou gérer des déchets nucléaires ? Ce n'est pas un ingénieur qui peut répondre à cette question. On peut quantifier, on peut dire voilà les risques, voilà combien on va émettre de CO2. On peut faire un tas de scénarios, un tas de calculs. À la fin, on ne peut pas comparer un kilo de déchets nucléaires avec un kilo de CO2 émis dans l'atmosphère. On a une bonne vanne de Dark Wendall Carcassonne qui nous dit est-ce qu'une bonne grosse dynamo et des bons mollets, ce ne serait pas l'ultime solution pour faire un peu d'électricité ? Alors c'est une bonne remarque. La question c'est est-ce qu'on a assez le temps dans une journée pour pédaler, pour produire sa propre électricité ? La réponse est non. Mais là par exemple Martin qui réalise, il pédale en même temps sinon ça s'éteint. Et voilà, il court, il court. Mais oui, brilleux évidemment. C'est la solution ultime qu'on a tous trouvée. C'est un des axes qui est mis en évidence c'est que pour résoudre le problème il faudrait qu'on consomme moins. Et donc du coup forcément la meilleure énergie, la plus propre c'est celle qu'on ne consomme pas. C'est-à-dire que est-ce que notre société peut diminuer sa consommation d'énergie pour que la production puisse être 100% propre ? Mais malheureusement rien que pour alimenter votre maison il faudrait déjà pédaler comme un bon cycliste professionnel pendant 27 heures par jour. Donc c'est déjà impossible de subvenir à ses propres besoins électriques en une journée. Ah oui, ok. Ça me paraît difficile. Et du coup si on sort du nucléaire comme le gouvernement le veut en 2025 est-ce qu'on aura assez d'électricité pour alimenter les ménages belges ? Alors ça c'est le métier d'Elia de vérifier ça et dans leur rapport et ils le confirment ici dans les dernières discussions. Elia c'est le gestionnaire du réseau c'est l'entreprise qui s'assure de ça en fait qu'il y ait assez d'électricité partout. Pour tout le monde quoi. On les embrasse. Merci, merci. Et eux ils disent oui c'est possible et donc en fait qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent quand on va se passer du nucléaire quand est-ce qu'il y aura du vent quelle est la probabilité qu'il y ait du vent quelle est la probabilité qu'il y ait du soleil quand est-ce qu'on va devoir démarrer des centrales au gaz de combien de centrales au gaz on a besoin pour qu'on ait l'électricité tout le temps et surtout un paramètre dont on parle très peu dans ce débat c'est combien on va devoir importer de l'étranger parce qu'en fait on le voit très clairement dans les rapports d'Elia si on se passe du nucléaire on doit construire des centrales au gaz en plus et on va importer beaucoup plus d'électricité qu'il y ait de l'étranger. Donc c'est ça la solution ? C'est ça la solution c'est-à-dire Elia répond à la question est-ce que c'est possible si on ferme les centrales nucléaires qu'on construit des nouvelles centrales au gaz et qu'on importe plus d'électricité alors on aura tous de l'électricité ? Ok Moi j'avais une question par rapport à l'importation d'électricité justement donc c'est de l'électricité qui est produite ailleurs qu'en Belgique qui arrive ici en Belgique par des canaux X ou Y est-ce que c'est on a un contrôle sur la pollution engendrée par cette électricité ? Est-ce que c'est de l'électricité nucléaire par exemple en France qui a un parc énergétique nucléaire beaucoup plus important que le nôtre et donc on importe une électricité qui est quand même produite par du nucléaire ou est-ce qu'on peut avoir comme condition que ce soit de l'électricité qui ne génère pas de CO2 ou qui ne soit pas produite par du nucléaire ? On ne choisit pas trop ? Non mais on ne choisit pas parce que quand on doit importer c'est qu'on en a besoin et donc on va le payer au prix où c'est disponible de toute façon et il faut encore espérer que tous les acteurs européens jouent le jeu de distribuer leur électricité et que les connexions entre les pays soient suffisamment fortes et ça sont des hypothèses qui sont clairement indiquées par Elia et qui ont leur importance on augmente le risque évidemment puisqu'on ne produit pas soi-même dans le même rapport d'Elia de cet été ils indiquent aussi ce qu'ils prévoient comme intensité carbone de l'électricité qu'on devrait acheter à l'étranger et en fait il y aurait plus de CO2 émis pour produire cette électricité que ce qu'on ferait en Belgique parce que quand on aura besoin d'électricité quand il n'y aura pas de vent en mer du Nord il est fort probable que nos voisins n'aient pas d'électricité renouvelable non plus et que donc ce soit des autres types de centrales au gaz ou au charbon ou alors nucléaire ça vient de France qui vont devoir tourner pour fournir nulle électricité aussi le rapport d'Elia montre que cette électricité sera plus chargée en CO2 que ce qu'on fera en Belgique ça paraît un peu hypocrite du coup de faire des marchés de cette manière on nous pose des questions là dans le chat dans une société nous demande Bush2105 de plus en plus gourmande en énergie on sait voitures électriques digitalisation accrue des services évidemment on va tous consommer de plus en plus d'électricité a-t-on anticipé cette évolution dans les projections proposées par les experts oui absolument donc Elia dans leur rapport et dans tous leurs scénarios ils prennent en compte une augmentation de la consommation d'électricité en Belgique donc ils le disent bien on va sans doute réussir à diminuer notre consommation d'énergie au global mais comme une partie de cette énergie on va finir par l'utiliser de façon sous forme électrique en fait on va augmenter notre consommation d'électricité c'est quoi ? c'est le chauffage avec des pompes à chaleur c'est les voitures électriques donc Elia fait des projections ils disent voilà dans les 10 ans qui viennent on suppose que évidemment c'est des hypothèses on va consommer autant d'électricité en plus donc oui c'est pris en compte dans le scénario et ça en fait ça rejoint aussi un élément qu'il faut bien comprendre c'est qu'ici on parle de mix électrique mais au-delà de ça il y a aussi le mix énergétique qui là prend en compte toute l'énergie qu'on consomme ici en Belgique donc le carburant qu'on utilise pour faire tourner les voitures le mazout qui nous sert encore pour nous chauffer etc tout ça ce sont des matières premières qui sont très polluantes aujourd'hui en termes de CO2 émis et d'autres gaz à effet de serre et donc dans le cadre de la transition énergétique pour réduire l'impact du changement climatique on doit au niveau national européen mondial réduire nos quantités de gaz à effet de serre émis et ça ça passe aussi par une transformation de notre mix énergétique avec une plus grande part d'électricité parce que justement l'électricité on maîtrise déjà beaucoup plus la manière dont on la produit et on se sent déjà un petit peu plus capable de la produire de manière renouvelable et donc il y a toute une stratégie au-delà de ce qu'on consomme aujourd'hui en électricité et la sortie du nucléaire etc il y a aussi le fait qu'on essaye de transformer le carburant qu'on brûle quand on est sur la route en diminuer la pollution en transformant les voitures en voitures électriques le mazout qu'on brûle pour se chauffer on essaye de le transformer en chauffage électrique et c'est ça qui va aussi mener l'augmentation de l'électricité mais donc tout ça est une articulation dans un objectif ultime qui est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre puisque c'est ça qui nous menace aujourd'hui et qui participe au réchauffement de la planète donc c'est quoi la solution la meilleure solution si on veut partir de ce postulat énergétique si on veut réduire à tout prix nos émissions c'est le nucléaire alors oui c'est toute la question de se fixer un objectif en fait on peut répondre à une question technique quand il y a un objectif très clair admettons admettons qu'on dise que les émissions de CO2 c'est la priorité absolue et donc c'est une partie du débat politique pour l'instant les opposants à la fermeture disent puisque les émissions de CO2 c'est la priorité absolue alors à court terme c'est pas forcément une bonne idée de fermer les centrales nucléaires tout en même temps parce qu'on voit effectivement dans les scénarios d'Elia qu'on va émettre plus de CO2 dans les 10-15 ans qui viennent après on peut discuter des systèmes européens etc. mais sur le territoire belge si on ferme les centrales on va émettre plus de CO2 si on se dit que la priorité c'est de se débarrasser de la question de la sécurité des déchets et que c'est une technologie dont on ne veut plus entendre parler alors on les ferme et on accepte d'émettre un peu plus de CO2 avec le gaz avec le gaz mais on ne sait pas faire les deux en même temps donc là il y a un choix et c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est un choix politique c'est comparer les déchets nucléaires avec les émissions de CO2 il faut choisir c'est ça est-ce que les risques tu veux parler un peu du discours politique qui s'oppose oui et surtout aussi il y a un facteur qui rentre en compte c'est la quantité de CO2 émise parce que les estimations d'augmentation de CO2 on est aux alentours de 3% de CO2 émis en plus pendant quelques années avant d'arriver à revenir à la normale et juste pour avoir l'argument aussi des écolos qui militent pour la sortie du nucléaire malgré le fait que ça va produire plus de CO2 à court terme c'est qu'ils estiment que c'est aussi en fermant les centrales nucléaires qu'on va créer les conditions de marché nécessaires pour générer les investissements qui vont permettre une transition énergétique vers le renouvelable parce que comme le disait tout à l'heure Julien c'est pas une énergie qu'on est capable de doser très facilement au quotidien et donc il y a aussi des situations en Belgique où on est obligé de mettre des éoliennes à l'arrêt par exemple parce qu'on a déjà une production en électricité suffisante et qu'on n'a plus besoin du renouvelable sinon on sature le réseau il y a trop d'énergie sur le réseau par rapport à ce qu'ils consommaient et donc on arrête des éoliennes parce que le nucléaire tourne et donc l'argument des écologistes c'est de dire on va sortir du nucléaire comme ça on arrêtera de ne plus faire tourner des éoliennes on en construira plus et on aura un marché qui permet qui nécessite plus de renouvelables et donc on va créer des conditions favorables pour ça on nous pose la question Manu nous dit on est obligé de choisir si on change notre consommation on peut sortir du nucléaire tout en ne produisant pas plus de CO2 alors oui c'est la question c'est utopique c'est toujours l'argument de dire que l'énergie la plus propre c'est celle qu'on ne consomme pas donc c'est-à-dire si on réduit tous notre consommation d'énergie alors oui effectivement on pourrait idéalement faire les deux en même temps maintenant comme l'expliquait Brieux il y a une transition qui va se faire il y a une partie de notre chaleur une autre partie de notre transport qu'on va finir par consommer sous forme d'électricité et donc en fait tous les modèles qui tiennent compte de cette électrification prévoient en fait qu'on va commencer à en mettre plus d'électricité donc c'est pas parce qu'on consomme moins d'énergie qu'on va commencer moins d'électricité c'est même presque l'inverse on va consommer moins d'énergie mais le package électricité va augmenter et je voudrais revenir une seconde on parlait tout à l'heure des risques du nucléaire on a 7 réacteurs aujourd'hui 5 qui arrivent de toute façon en fin de vie dans les prochaines années parce qu'ils ont une durée de vie de quoi ? 40 ans un réacteur ? alors c'était l'idée de la loi de 2003 c'était d'arrêter les réacteurs une fois qu'ils avaient 40 ans et donc il y en a 2 qui auraient dû déjà être arrêtés en 2015 et puis ils ont été prolongés au fur et à mesure mais bon il y a des pays il y a des exemples à l'étranger où on a prolongé les réacteurs jusqu'à 60 ans sans le moindre problème un réacteur nucléaire c'est une machine dont on peut changer certaines parties il y a des choses qu'on ne peut pas changer la cuve du réacteur au milieu la centrale on ne peut pas la changer mais il y a toute une série d'équipements connexes annexes qu'on peut tout à fait changer donc les centrales peuvent être prolongées seulement c'était le discours d'ENGIE de dire si on doit les prolonger il faut nous le dire à l'avance parce qu'alors il faut investir dans ces centrales ok et quel est l'état de nos réacteurs aujourd'hui est-ce que ceux qui habitent proche de centrales nucléaires ou même on sait que ça peut faire des dégâts sur des centaines voire des milliers de kilomètres est-ce qu'on doit être inquiet de la qualité de nos réacteurs de leur état aujourd'hui non non je ne crois pas qu'on doit s'inquiéter de l'état des réacteurs belges pour l'instant c'est surveillé de très près indépendamment aussi par une agence fédérale qui vérifie exactement ce que fait l'opérateur il y a un échange d'informations continue il faut tout justifier c'est des procédures énormes je veux dire c'est des systèmes de sécurité qui sont quand même nettement plus complexes et plus développés que dans les autres centrales ok donc aujourd'hui on ne doit pas trop s'inquiéter là-dessus mais s'il y a des fissures dans un réacteur s'il devait y avoir une catastrophe il y aurait quoi comme conséquence pour nous bon le cas de Fukushima et je ne dis pas que Fukushima va arriver en Belgique ça fait peur effectivement il y a beaucoup de réacteurs dans le monde donc la probabilité qui est un problème elle est quand même extrêmement faible les risques d'une centrale c'est certainement pas une bombe nucléaire c'est le relâchement d'éléments radioactifs ça veut dire qu'il faut évacuer une zone et puis à un moment donné il va y avoir un peu trop de radiation pour que les gens puissent rester là à très long terme c'est vraiment un relâchement d'éléments radioactifs qu'il faut craindre mais pas une explosion d'une bombe nucléaire c'est pas du tout la même chose c'est ce qui s'était passé à Tchernobyl c'est une surchauffe du réacteur qui avait fait exploser la cuve mais c'était juste une explosion d'ailleurs ils ont mis du temps à comprendre ce que la cuve avait vraiment explosé il y a aussi une explosion à Fukushima en fait c'est parce que à un moment donné dans le processus quand ça chauffe et que le cœur n'est plus refroidi ça émet de l'hydrogène et l'hydrogène c'est très explosif et puis ça a explosé en fait c'est ça mais c'est pas le cœur du réacteur qui explose comme une bombe nucléaire c'est pas du tout ça on nous dit super émission merci Indy très enrichissant Brieux et Martin Martin qui est en réel et Brieux à côté de moi merci aussi au top merci R2004 on embrasse Richard bien sûr qui nous écoute je voudrais parler un peu d'avenir tu disais tout à l'heure peut-être qu'on aura des nouvelles technologies plus productives moins polluantes le top quoi c'est possible ? oui tout est possible j'ai envie de dire oui mais je veux dire qu'il y a des pistes concrètes en cours oui bien sûr je pense qu'un des gros sujets de recherche pour l'instant c'est le stockage de l'électricité mais il faut que ça se fasse à grande échelle donc ça c'est une complexité et puis on parle surtout et on compte dessus même si on veut se baser sur des centrales au gaz que ces centrales deviennent vertes c'est à dire qu'elles n'émettent plus de CO2 c'est à dire qu'on brûlerait dedans du biogaz ou de l'hydrogène et ça ça demande encore pas mal de recherche ça dépend du financement j'ai envie de dire comme bon chercheur d'une université il faut investir dans la recherche ça c'est très clair si on veut tenir les promesses de rendre ces centrales au gaz vertes d'ici 2040-2050 il y a encore du travail parce que si la Belgique tient ses engagements de moins 55% d'émissions d'ici 2030 ça paraît inévitable de devoir passer par des choses comme ça si on sort du nucléaire c'est un très gros gros débat au sein du monde politique et du monde académique aussi parce que on le disait là tout à l'heure l'objectif ultime pour l'instant au niveau mondial c'est de réduire les gaz à effet de serre on sort de la COP26 ça participe au changement climatique on en a parlé avec Rebecca Tisson dans un épisode précédent il faut absolument maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 2 degrés voire 1,5 degré et ça ça passe par une réduction des gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère maintenant la Belgique s'est engagée à réduire de 55% ces émissions ça demande des réductions extrêmement importantes chaque année déjà en 2020 il y avait un rapport de l'ONU qui estimait que si on voulait arriver à cet objectif il fallait dès 2020 réduire nos émissions de 7,6% chaque année et puis après doubler ça après 2030 pour réduire de 15 à 20% encore chaque année pour arriver en 2050 à une émission de gaz zéro par rapport au niveau pré-industriel je pense c'est ça et puis après 2050 être en négatif pour retirer le CO2 qui est dans l'atmosphère il y a des systèmes de captation carbone donc la réduction c'est des efforts énormes les efforts sont énormes et il y a beaucoup de débats justement au sein de la communauté politique et scientifique sur comment est-ce qu'on va réussir à réduire autant nos émissions il y en a qui disent il faut passer par une meilleure efficacité énergétique c'est-à-dire qu'on va développer des technologies qui sont moins polluantes mais qui produisent la même quantité d'énergie ça on ne les a pas encore ça on ne les a pas encore mais on dit qu'on les aura à temps et en quantité suffisante que pour avoir non non c'est d'ici 2030 d'ici 2050 on va développer les technologies suffisantes qui permettent d'avoir des réductions une efficacité énergétique qui nous garantit la même production d'électricité ou d'énergie mais avec nettement moins de CO2 d'autres à contrario disent on n'est pas assez avancé au niveau technologique pour espérer se reposer uniquement sur ces nouvelles technologies donc il va falloir aussi passer par une réduction de la consommation et donc une certaine décroissance c'est un terme qui fait beaucoup débat mais ça c'est un peu les deux argumentaires qui s'opposent aujourd'hui On est d'accord là-dessus Julien ? En fait il faut combiner tout ça il faudra effectivement avoir une plus grande efficacité énergétique consommer moins d'énergie alors est-ce que consommer moins d'énergie ça veut dire une décroissance économique là c'est pas du tout mon domaine d'expertise c'est tout un débat est-ce que consommer moins d'énergie veut forcément dire qu'il y a une décroissance économique ça c'est pas évident à répondre et puis en plus de ça développer les énergies qui n'émettent pas de CO2 il faudra tout faire et surtout c'est un point sur lequel il faut insister il faut utiliser toutes les technologies qui peuvent permettre de ne pas émettre de CO2 en fait sinon on n'y arrivera tout simplement pas et tous les scénarios que soit le JEC lié à tous les organismes internationaux montrent que dans tous les scénarios pour aller aussi vite il faut utiliser toute la panoplie de ce qui est possible pour atteindre cet objectif c'est ça on doit investir dans l'éolien offshore dans le solaire on est obligé de passer par les centrales à gaz aussi alors si on sort du nucléaire c'est ce que j'ai l'impression d'avoir compris ah oui si on veut avoir l'électricité à tout moment dans notre prise il faut passer par le gaz et puis on a entendu qu'il y avait la ministre flamande de l'énergie ou Aldemir qui a bloqué une centrale à gaz à Villevorte je ne me trompe pas c'est bizarre c'est toute la situation pour l'instant c'est que pour pouvoir sortir du nucléaire en 2025 on l'a dit tout à l'heure la consommation d'électricité reste la même donc il faut arriver à compenser le trou que ça va générer et il y a le gestionnaire du réseau a effectué une enquête pour savoir comment on allait remplacer cette production d'électricité la conclusion c'est pas vraiment la conclusion c'est plutôt il passe par un système d'enchères je vais trop vite tu vas toujours trop vite c'est ce que ta meuf me dit il faut arriver à produire suffisamment d'électricité ça passe par la production de gaz ça veut dire qu'il faut construire des nouvelles centrales à gaz pour compenser la sortie du nucléaire sauf que ces centrales à gaz le but c'est qu'elles ne tournent pas tout le temps que ce soit en plus du renouvelable que ce soit en plus du renouvelable et ça ça veut dire quoi ça veut dire que pour l'opérateur de la centrale ENGIE donc en théorie c'est pas rentable en termes de bénéfices financiers et donc l'état belge subsidie ENGIE donc donne de l'argent à ENGIE pour construire cette centrale et la faire tourner quand on en a besoin mais c'est pas un calcul financier rentable pour ENGIE et donc ils font un appel d'offres une enchère où ils demandent à tous des fournisseurs de mettre en jeu une quantité d'énergie qu'ils sont capables de produire et il y a leur donne de l'argent pour produire cette électricité cette électricité oui donc pour l'instant c'est ENGIE qui a gagné cette enchère et qui a promis de construire de nouvelles centrales à gaz des grosses centrales à gaz Julien pourra nous expliquer un petit peu le détail ça c'est les deux nouvelles centrales mais dans le mécanisme des enchères il y a aussi toute une série de centrales existantes qui vont être subsidiées pour redémarrer être un petit peu adaptées pour pouvoir fournir l'électricité on anticipe la sortie de 2025 de l'éclair oui oui forcément parce que bon avant la production d'électricité c'était centralisé maintenant c'est libéralisé c'est à dire que la garantie que donne un producteur d'électricité c'est de fournir l'électricité à ses clients personne ne garantit qu'il y aura de l'électricité tout le temps dans toutes les prises et ça c'est le boulot d'Elia de s'assurer qu'il y a assez de centrales et donc comme expliqué Brieux aujourd'hui à l'heure actuelle personne n'a construit une nouvelle centrale au gaz pour qu'elle tourne pas beaucoup ce serait pas rentable et donc il faut subsidier les gens pour qu'ils construisent une centrale et c'est ceux qui demandent le moins d'argent qui gagnent l'enchère donc là Engie a gagné effectivement l'enchère pour de nouvelles centrales mais il y a d'autres acteurs qui ont gagné l'enchère aussi pour réactiver des centrales existantes c'est ça on nous demande Bush 2105 nous demande existe-t-il une gouvernance mondiale pour les brevets liés au développement des nouvelles technologies waouh cette phrase m'a donné mal de tête Julien est-ce que tu comprends cette question oui mais je ne suis pas spécialiste des aspects de brevets des nouvelles technologies Briou t'es spécialiste des brevets tu me disais on n'est pas spécialiste là-dedans mais la question est intéressante est-ce qu'il y a une gouvernance mondiale pour les brevets alors je ne pense pas à ma connaissance quand on dépose un brevet on doit choisir dans quelle partie du monde donc il y a des brevets européens des brevets ailleurs et puis voilà j'imagine qu'un brevet en Chine ça n'a pas la même valeur qu'en Europe etc donc je ne pense pas qu'il y ait une gouvernance mondiale pour les brevets déposés liés aux nouvelles technologies il y a peut-être une mise en commun de certaines recherches académiques au niveau de oui de toute façon maintenant dans l'académique l'idée c'est de publier des articles et donc de partager ces nouvelles connaissances je pense que là les brevets sont plus souvent déposés par des acteurs privés évidemment juste pour revenir sur l'histoire des centrales à la guerre dont on parlait juste avant c'est qu'il faut construire donc ces deux nouvelles centrales ça c'est indispensable parce que dans les centrales existantes dont on a parlé qui vont être réactivées on n'a pas suffisamment de capacité donc ENGIE va construire deux centrales à gaz mais qui sont des centrales à gaz très importantes très impressionnantes en termes de capacité oui oui absolument donc c'est des centrales qui sont les meilleures possibles de nos jours et les plus grandes en fait donc on parle de 800 900 mégawatts électriques par centrale ce qui est beaucoup et c'est aussi pour ça qu'il en faut que deux on entend parfois les politiciens qui disent ah oui on avait dit autant de centrales et maintenant ça n'est plus que deux bref en fait il faut parler en puissance c'est juste que ces deux là sont énormes en fait et donc ces centrales leurs performances sont impressionnantes parce qu'elles sont vraiment neuves donc elles sont d'abord très efficaces c'est à dire que pour la même quantité d'électricité elles vont émettre moins de CO2 par rapport à celles qui existent déjà et aussi en termes de polluants les autres polluants donc pas le CO2 les oxydes d'azote les nox comme on appelle ça évidemment les nox voilà les oxydes d'azote et l'ammoniaque qu'on doit émettre un petit peu elles sont aussi très efficaces c'est à dire qu'elles sont vraiment au plancher de ce qu'on peut faire maintenant avec les meilleures technologies ça paraît être la meilleure solution du coup si on sort du nucléaire oui si on doit construire une centrale au gaz il vaut mieux que ce soit une comme ça qui tourne beaucoup parce qu'elle a le meilleur rendement elle a les plus basses émissions d'oxyde d'azote et les plus basses émissions d'ammoniaque mais c'est pas ce qu'on veut on veut pas les faire tourner à plein régime parce qu'on veut prioriser le renouvelable l'éolien et le solaire et garder ces centrales au gaz au cas où il n'y a pas assez en backup c'est vraiment un backup thermique et surtout le problème aujourd'hui c'est que ces centrales n'existent pas encore ça va mettre des années à les construire il faut les construire d'ici 2025 oui c'est ça et donc souvent entre le premier coup de pelle et la mise à feu il y a trois ans donc ça veut dire que trois ans dans un pays normal en Belgique c'est 20 ans trois ans chronnaire mais avant de commencer le travail il faut le permis effectivement mais évidemment les producteurs qui ont remis des enchères enfin qui ont remis des offres pour les enchères savent ça et donc ils ont déjà leurs études tout est prêt donc ils pourraient démarrer très très rapidement oui évidemment ils ont prévu tout ça parce que le timing est très très serré effectivement mais pour ça ils font un permis et le permis à Villevord par exemple a été refusé par la ministre flamande de l'énergie à cause des émissions d'ammoniaque donc typiquement elle estime qu'il y a trop d'émissions d'ammoniaque et évidemment ces ammoniaques et les oxydes d'azote c'est tout un problème en Flandre et aux Pays-Bas surtout l'acidification du milieu de l'écosystème etc. c'est un problème et donc cette décision de la ministre de l'énergie flamande Joël Demir qui est ministre NVA quel impact est-ce que ça a sur les discussions qui sont en cours aujourd'hui ? Alors ça veut dire que pour l'instant le dossier de cette centrale-là qui a gagné les enchères il est bloqué en fait donc j'imagine qu'il y a des possibilités de recours etc. mais au niveau politique ce dossier est bloqué maintenant est-ce que Elia peut se retourner vers d'autres personnes qui ont remis d'autres enchères mais sans émissions d'ammoniaque mais avec plus d'émissions d'oxyde d'azote par exemple c'est pas très clair pour moi j'imagine qu'il y a d'autres possibilités qui existent mais le même problème va se poser pour ces autres centrales au gaz si le permis refusé on ne pourra pas les construire et il est temps de commencer C'est ça on rappelle que peut-être pour l'instant dans le fédéral dans la Vivaldi MR et Écolo s'opposent sur le nucléaire Écolo veut garder l'accord de gouvernement de 2019 et même de 2003 de sortir la loi de sortir du nucléaire en 2025 et là les libéraux donc le MR fait opposition à ça ils disent c'est pas possible on ne peut pas sortir du nucléaire le débat est vraiment c'est le débat de cette semaine le débat c'est le débat depuis des années c'est le débat très particulièrement cette semaine pourquoi ? parce que le gouvernement s'était donné un agenda une date butoir qui était normalement le 30 novembre il fallait y avoir il devait de cette année donc c'était il y a 2-3 jours il fallait avoir trouvé une solution pour cette date là on est ici le 3 novembre il y a toujours 3 décembre 3 décembre pardon donc 3 jours après la date finale il n'y a toujours pas de décision c'est extrêmement compliqué parce que le gouvernement est constitué de 7 parties différents ces parties en octobre 2019 se sont mis d'accord sur un accord de gouvernement c'est un petit peu le contrat qui unit la majorité dans cet accord de gouvernement il a été prévu de maintenir l'échéance du nucléaire c'était d'ailleurs déjà la position du gouvernement précédent dirigée par un premier ministre libéral Charles Michel aussi au MR avec une ministre de l'énergie MR Marie-Christine Marguem qui avait à de multiples reprises ces dernières dizaines d'années s'était engagée à maintenir cet objectif et avait réaffirmé sa volonté avec fermeté de maintenir cet objectif ça c'était les mots de Charles Michel il se trouve que le président du MR a changé c'est maintenant Georges-Louis Boucher et la ligne du parti a changé aussi depuis plusieurs mois maintenant Georges-Louis Boucher fait savoir qu'il n'est plus convaincu que la sortie du nucléaire est une solution qu'il faut défendre parce que selon lui ça émet plus de CO2 et que donc il faut vu l'urgence climatique prolonger quelques réacteurs au détriment de l'accord de gouvernement et au détriment de la loi de 2003 et les écologistes eux restent sur leur position la ministre de l'énergie qui est Tine Van der Straten qui est au parti écologiste flamand reste sur ses positions en disant non on maintient la sortie du nucléaire ce sont des discussions donc très tendues au sein d'une majorité qui normalement est censée être sur la même ligne c'est ça ils discutent justement parce qu'il n'y a pas de solution miracle on a bien compris ça grâce à toi et grâce à toi Julien qu'entre le nucléaire les renouvelables le gaz il n'y a pas de solution au miracle du coup je pense qu'on a bien mieux compris le problème en tout cas moi c'est cet enjeu qui fait grand débat en Belgique pour l'instant là les ministres sont en kern donc en conseil des ministres restreints aujourd'hui pour parler de ça est-ce qu'ils vont vraiment sortir du nucléaire ou bien est-ce qu'il y aura encore des grosses oppositions mais a priori ça va sortir du nucléaire ils vont respecter la loi et les accords de gouvernement c'est impossible à dire pour l'instant ils sont en train de discuter et ça risque de pas se décider aujourd'hui en tout cas on vous tiendra évidemment au courant dans la base dans les prochains épisodes merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous un exercice qui t'a plu oui absolument sur Twitch d'ailleurs quelqu'un qui vient de nous rejoindre bonsoir messieurs première fois sur le chat de ce pseudo Pff Art Night Night oui et bien bienvenue je ne sais pas comment on prononce mais merci merci d'être avec nous en tout cas sur le chat merci d'avoir posé vos questions à Julien qui a tenté d'y répondre et je pense qu'il l'a fait brillamment merci merci d'avoir été avec nous Brilleux tu t'en vas toi oui Julien s'en va aussi je retrouve dans un instant Clémence qui va me rejoindre également Martin Casier député bruxellois PS on va parler du dossier qui a fait trembler tout Bruxelles cette semaine le dossier Uber est-ce que c'est l'affaire qui va faire tomber le gouvernement bruxellois est-ce qu'on peut faire cohabiter Uber et taxi dans la capitale de l'Europe est-ce qu'on va enfin trouver un modèle pour que coexiste taxi et Uber pour encadrer ce service de chauffeur on saura tout on se retrouve dans quelques instants restez avec nous dans la base bienvenue dans cette troisième et dernière partie de la base toujours hyper heureux d'être avec vous je suis avec Martin Casier député bruxellois PS et aujourd'hui on s'attarde sur un sujet qui a fait trembler tout Bruxelles cette semaine le dossier Uber peut-on faire coexister Uber et taxi dans la capitale de l'Europe est-ce qu'il y a un modèle pour encadrer ce service de chauffeur on saura tout avec Martin bienvenue dans la troisième partie de la base alors Clémence tu nous as rejoint pour cette troisième partie comment ça va depuis tout à l'heure ? ça va bien je ne suis toujours pas partie pendant la deuxième partie qu'est-ce que tu as fait là ? qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas là entre la première et la troisième partie ? ça ça m'intéresse il y a du boulot j'accueille les invités politiques on a papoté c'est vrai vous avez papoté tous les deux on s'est fait tous les trois tester négatif on le rappelle juste avant l'émission Martin vous pouvez le confirmer tout à fait Martin merci d'être avec nous une première sur Twitch une première sur Twitch une première avec vous mais avec plaisir d'être là une première sur LN24 aussi ? non ça j'ai déjà eu l'occasion de faire un peu de télé au début d'LN24 ah ben voilà la première sur Twitch c'est souvent ce que nous disent les invités ici même moi c'est ma troisième sur Twitch merci de nous rejoindre là en direct dans la base on nous dit quoi coucou coucou la régie nous dit maintenant j'ai appris à lire ce pseudo c'est Air Tahiti Nuit voilà j'arrivais pas à lire tout à l'heure Bush2105 j'espère qu'on prononce comme ça être toujours avec nous merci à tous effectivement on a déjà réagi beaucoup dans le chat pour le dossier Uber on y vient évidemment c'est le dossier c'est l'affaire qui va faire agiter tous nos ménages ici pendant trois quarts d'heure allez un peu moins pendant une grosse demi-heure on est là jusqu'à 20h 20h10 selon vos réactions et selon notre envie notre courage dans le débat d'en vendre l'histoire c'est exactement ça donc Martin Cazier on peut dire votre âge ou pas ? oui on peut dire mon âge 34 ans c'est ça ? 34 ans bientôt 35 si je dois être honnête donc député Bruxelles APS aujourd'hui mais tout a commencé avec des études d'astrophysiciens oui en fait j'ai une thèse en astrophysique de la VUB j'ai fait toutes mes études à l'ULB et longuement investi aussi dans le mouvement étudiant j'ai été dans les cercles étudiants puis aussi dans les représentants étudiants au CA à l'ULB j'ai été vice-président de l'ULB pendant 5 ans donc ça a vraiment été 9-10 ans absolument magnifique de ma vie avec plein d'investissements très très différents donc ça c'était vraiment cool et toi Clémence toujours doctorante en sciences po à l'ULB toujours à l'ULB donc tu es là pour donner ton expertise un peu politique pour essayer de décrypter un peu les mécanismes des institutions belges toujours et souvent compliquées c'est ça oui la tour de tâche de remettre un petit peu faire une sorte de mini-cours sur le paysage institutionnel belge ouais c'est ça du coup merci merci de nous éclairer à certains moments tu vas venir nous donner tes éclairages tu disais vous disiez que vous avez été président de cercle étudiant ouais j'ai été président du cercle étudiant du cercle des sciences pendant quelques années enfin pendant un an j'ai travaillé j'ai été longtemps investi et puis j'ai été au CA d'ULB et là j'étais représentant étudiant de la faculté des sciences pendant un an et puis j'ai été élu vice-président de l'ULB pendant 5 ans vice-président de l'ULB ça consiste en quoi ? à l'époque on avait encore un président qui était quasiment à la fois président du CA mais aussi directeur général et donc moi j'étais son bras droit et donc je me suis retrouvé à quel âge ? à 24 ans et je me suis retrouvé dans des réunions à l'ULB avec des directeurs de départements qui avaient 50, 60, 62 ans à devoir gérer tout ça et c'est de faire tourner la boutique mais ça a été une expérience extraordinaire j'ai beaucoup beaucoup appris et j'ai eu l'occasion du coup de beaucoup travailler sur les logements étudiants les affaires sociales étudiantes et tout ça donc ça a vraiment été 4 ans d'investissement génial là-dessus sur la question de l'accessibilité de l'enseignement supérieur et c'est pas le sujet du jour mais je travaille aussi là-dessus au Parlement maintenant puisque je suis aussi au Parlement de la communauté française où je travaille sur l'enseignement supérieur et la recherche donc c'est un conseil aussi au nocturne de l'ULB ? et j'ai été exact ouais j'ai été aussi vice-président des nocturnes on a créé l'activité pendant 2-3 ans énorme événement festif des étudiants ça a été une réussite absolument dingue on a commencé tout tout petit c'était avant avant que je sois à l'ULB d'ailleurs avec des petits événements de 4-5 000 personnes et moi j'ai vécu la nocturne jusqu'à 30 000 personnes sur le sol boche puis évidemment les consignes de sécurité sont devenues de plus en plus dures d'abord il y a eu le terrorisme et puis maintenant le Covid ça c'était encore avant heureusement ouais ouais c'était encore avant heureusement aujourd'hui on ne pourrait plus mais il a fallu mettre beaucoup plus de sécurité donc on a dû réduire un peu la jauge rendre payant petit à petit et puis ça s'est un peu essoufflé mais moi j'étais vraiment là pendant la période d'expansion c'était génial les premières années j'étais responsable logistique je trimballais des fûts pendant la soirée pour remplir les bars et tout ça mais ça c'est aussi c'est la vie étudiante toujours être proche des gens mais j'adore ça et de leurs soucis aussi c'est ça et du coup la politique est arrivée et du coup la politique est arrivée aussi parce que l'ULB du coup OCA tout ça c'est pas de la politique partisane mais en fait c'est faire de la politique la politique c'est participer à la gestion de la cité ou de ta cité ou de ton lieu d'organisation et j'ai vraiment pris le goût de faire ça et tant que je me sens utile ben voilà c'est que ça vaut la peine donc ça a commencé comme ça et directement au parti socialiste PS ? ouais mais j'ai pris ma carte très très tard j'avais pas de carte au PS avant 2013 ok et j'ai beaucoup hésité parce que je trouvais que c'était difficile de passer le pas de choisir quelle partie pourquoi le PS quoi ? ouais pourquoi ça pourquoi autre chose et puis quand tu prends une carte tu deviens aussi un peu parfois responsable aux yeux de tes amis aux yeux de tes collègues des conneries parfois que certains peuvent faire donc ça a été un processus long mais par contre très clair ça devait être en partie de gauche ça c'était très clair et donc aujourd'hui je changerais pour rien le monde ok également conseiller communal à Watermal-Boisfort commune du sud de Bruxelles très belle commune très verte mais aussi la commune avec le plus de logements sociaux de Bruxelles exact et ça crée une commune en fait assez trompeuse c'est à dire que de l'extérieur on pense que c'est une commune très riche avec plutôt beaucoup de facilité en fait dans le tissu associatif dans le tissu quotidien c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus fin que ça mais je suis né à Boisfort donc c'est ma commune c'est ma commune de toujours donc moi je suis super content de pouvoir m'y investir aussi mais non à un niveau plus local on l'appelle souvent le village ou peut-être le village où il fait cher vivre où il fait cher vivre et en fait c'est plutôt des villages parce que d'abord Watermal-Boisfort c'est une commune qui a résulté de la fusion dans les années 70 et en fait les Boisfortois ils sont Boisfortois et les Watermaliens ils sont Watermaliens personne ne se sent vraiment des deux donc ça reste une commune plutôt de petits villages et de petits lieux mais qui est absolument magnifique et qui est super riche ça depuis 2018 conseiller communal à Boisfort et depuis 2019 si je ne dis pas de bêtises député bruxellois exact pour la première fois et député de la Fédération Wallonie-Bruxelles appelée communauté française c'est normal Clément tu vois qu'on soit député à la fois de Bruxelles et de la Fédération Wallonie-Bruxelles en fait la Fédération Wallonie-Bruxelles est composée de députés bruxellois et de députés wallons je parle sous ton contrôle évidemment oui c'est ça en fait tu prends tous les députés wallons et puis les députés francophones de la région bruxelloise et tu les mets dans un parlement et ça fait le parlement c'est la communauté française c'est ce qui est dans la constitution exact mais que tout le monde appelle Fédération Wallonie-Bruxelles on comprend très bien le lien exact terme marketing mais pour clarifier en fait le lien historique entre les deux ouais exact donc aujourd'hui conseiller communal à Boisfort député bruxellois député Fédération Wallonie-Bruxelles et encore professeur de physique de l'ULB parce que vous revenez de l'ULB là ouais exact alors pas professeur mais assistant donc je donne des exercices à l'ULB je voulais absolument garder j'ai toujours adoré enseigner j'ai fait beaucoup ça en fait aussi pendant ma thèse j'ai fait de l'astronomie amateur pendant aussi des années que je continue un peu à faire quand j'ai le temps et j'ai donné beaucoup beaucoup de formation en astronomie j'ai toujours adoré ça et donc je voulais garder un petit contact avec les étudiants et donc j'ai effectivement je donne des TP en physique générale pour les polytechniciens les solvésiens ou les bio-ingénieurs et je donne un autre cours en première polytech ok donc un agenda de ministre un agenda chargé une ambition de ministre ? non pas une ambition de ministre non non vraiment pas mais une ambition d'être utile et aujourd'hui je suis utile au Parlement donc ça c'est vraiment cool et effectivement c'est les gros agendas mais je pense comme nous tous ici quand on aime les choses on se donne à fond et moi c'est toujours ce que j'ai fait même à l'ULB j'avais déjà des agendas dingues donc là ça n'arrête pas non exact les journées, les week-ends tout est exact mais c'est là qu'on se sent vivre ben Martin Casier député bruxellois PS merci d'être avec nous on va s'attarder au dossier Uber ce soir le dossier qui fait trembler toute la capitale qui a fait trembler toute la capitale cette semaine et le PS a un rôle et a joué un rôle très important là-dedans d'abord je voudrais qu'on remette justement les bases de ce qui se passe ici à Bruxelles RTIT de nuit qui nous dit il n'y a pas Uber dans mon pays et c'est bien aussi Manu qui nous dit avec quel transport monsieur Casier a-t-il rejoint un N24 je suis venu exceptionnellement je suis venu en voiture je suis un popier en l'occurrence mais donc en voiture partagée en voiture partagée parce qu'en transport en commun jusqu'ici c'est compliqué donc j'ai plus de l'ULB donc voilà c'était voiture partagée en voiture partagée donc remettons un peu les bases de ce dossier Uber il y a eu une décision de justice qui interdit Uber d'exercer à Bruxelles ce qui a mis 2000 chauffeurs à la rue on va dire donc sans emploi il y avait 2000 chauffeurs Uber du coup réaction immédiate de la politique quatre parties de la majorité de Bruxelles que j'ai ici défi Groen Opel Vendee et One Brussels ont décidé de proposer une ordonnance temporaire pour permettre temporairement et d'une manière assez rapide aux chauffeurs Uber de pouvoir retravailler parce que selon eux sinon ils sont dans des conditions très délicates parce qu'ils ont toujours des charges à payer etc mais le PS y est opposé pourquoi le PS est opposé à ça ? c'est une bonne question et ça mérite juste que je prenne un tout petit peu de recul si je peux refixer le contexte en fait Uber est arrivé en Belgique un peu avant 2013 on a un secteur il faut savoir que le secteur des taxis le secteur rémunéré de personnes comme on l'appelle c'est un secteur qui est super régulé c'est un secteur où il faut acheter des licences pour pouvoir travailler on a tout un ensemble de règles à respecter en termes par exemple de documents de bonne vie et mœurs en fait tous les taxis ils doivent rendre tout un ensemble de documents chacun de ça et Uber est arrivé là-dedans comme opérateur comme plateforme américaine sachant pertinemment bien qu'elle ne respectait aucune de ces règles et elle s'est installée elle s'est installée elle s'est installée à force de marketing à force d'un service aussi c'est vrai un service de qualité cela dit aujourd'hui les taxis on en parlera peut-être en un autre moment délivrent exactement le même service et donc ils se sont installés avec tout ça et aussi de par le fait que comme c'est une grande entreprise internationale c'est la même société dans plusieurs villes donc c'est plus facile parfois pour les utilisateurs mais sciemment en ne respectant aucune des conditions du secteur et en 2015 ils se sont fait condamner une première fois Uber Pop a été interdit et ils ont trouvé un subterfuge UberX avec donc cette fois-ci en fait l'utilisation de licences de limousine mais le métier de limousine ce n'est pas du tout le métier de taxi et donc en fait ils continuent à contourner la loi et c'est ce qui a été condamné ici la semaine passée ce dont vous parliez où effectivement un tribunal néerlandophone bruxellois a décidé sur cette base-là d'interdire Uber et il faut peut-être juste dernier élément de contexte c'est que ce n'est pas qu'en Belgique en fait Uber a subi de nombreuses attaques juridiques et des interdictions dans beaucoup de villes européennes et d'ailleurs dans beaucoup de villes du monde à peu de choses près toujours les mêmes raisons c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas les règles en vigueur donc ça c'est le contexte et maintenant du coup je peux plus facilement expliquer pourquoi est-ce qu'on s'oppose à la solution temporaire parce que l'objectif de la solution temporaire qui a été proposée par certains c'est de dire ben en fait on fait comme avant et on laisse une solution du Uber à continuer à travailler dans les mêmes conditions c'est-à-dire en ne respectant aucune règle en ne respectant pas l'égalité de traitement et aussi du coup en continuant à exploiter les chauffeurs puisque la seule chose que je ne vais pas encore expliquer mais je crois que tout le monde a bien ça en tête c'est que quand on travaille pour Uber en fait on n'a aucune protection sociale aucune des lois sociales pour lesquelles on a travaillé de protection n'est mise en place et la preuve en est c'est que dans n'importe quelle entreprise quand on vire les gens quand on ferme ses activités et que 2000 personnes se trouvent à la rue ou en tout cas sans emploi en fait ils touchent le chômage et tout en plan Uber a des travailleurs indépendants certains disent faux indépendants faux indépendants et donc tous ces gens-là effectivement n'ont aucun droit social et donc la position du PS c'est de dire ok bien sûr qu'à terme il faut trouver une solution de cohabitation c'est ce qu'on appelle le plan taxi et d'ailleurs il ne faut pas une solution d'urgence et il faut une solution d'urgence pour les personnes mais il ne faut pas une solution d'urgence qui préserve le modèle Uber c'est ça l'idée et donc ce qu'on est en train de mettre en place maintenant au sein du gouvernement avec les différents partis c'est de trouver d'autres types de solutions qui vont permettre à ces travailleurs à ces chauffeurs de continuer à travailler mais pas dans le système d'exploitation qui est organisé par Uber c'est juste ça qu'on ne veut pas qui se fout de l'ensemble des règles et petite dernière information quand même c'est que l'ordonnance dont on parle réparatrice à Sparadra elle a été écrite par Uber elle-même c'est pas moi qui le dit c'est BX1 qui a mené l'enquête qui confirme qu'Uber a eux-mêmes écrit les avocats d'Uber la proposition de loi qui est après déposée par les partis démocratiques moi ça me pose un problème c'est à dire que je ne dépose pas des ordonnances qui sont écrites par des lobbies et surtout pas par un lobby avec lequel je ne suis pas d'accord c'est ça le contexte mais donc bien sûr les travailleurs les chauffeurs d'Uber c'est les premières victimes du système et on doit les aider et du coup on nous dit donc à défaut d'obtenir une protection sociale vous préférez carrément couper les vivres aux chauffeurs non 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 si je résume 2000 chauffeurs se retrouvent sans travail du jour au lendemain c'est pas 2000 mais on peut en parler certains partis de la majorité bruxelloise proposent une ordonnance temporaire donc une solution pour les faire retravailler vous dites dans les mêmes conditions qu'avant mais le PS s'y oppose donc vous voulez trouver une meilleure solution pour une meilleure cohabitation taxi Uber à Bruxelles mais en attendant ces chauffeurs ils restent dans la rue donc vous coupez carrément leur vivre en vous opposant cette ordonnance Sparadrap non non parce que l'idée c'est qu'il y a la solution à long terme du plan taxi et ça effectivement c'est pas pour demain encore on est en train de la finaliser le gouvernement a donné son accord mais on veut travailler aussi sur une situation d'urgence simplement la situation d'urgence on veut la fixer dans un cadre qui n'est pas celui de l'exploitation du Uber et la situation dans combien de temps alors ? la semaine prochaine normalement on devrait avoir une solution qui sera sur la table et qui sera adoptable et qui conviendra à la majorité on espère en tout cas on y travaille mais une solution qui permettra aux chauffeurs de continuer à travailler parce que là les chauffeurs Uber manifestent vous si je comprends bien et aussi les taxis ne sont pas contre les chauffeurs Uber mais contre la société exact et les chauffeurs Uber c'est les premières victimes du modèle et peut-être parce que vous avez raison de le rappeler ce qui ne va pas non plus dans la démarche de cette ordonnance par rapport de cette réparation donc les cours et tribunaux belges condamnent une entreprise en disant en fait ça ça ne va pas ce n'est pas légal et le lendemain certains déposent une ordonnance qui contourne cette décision de justice c'est pour bien faire c'est pour permettre à ces 2000 chauffeurs d'avoir du travail imaginons deux secondes une autre situation qui n'a rien à voir avec ça quelqu'un se fait condamner pour une action qui n'est pas acceptable et le lendemain on imaginerait pour protéger cette personne l'Etat change la loi mais ça ne va pas ce n'est pas ça la loi la loi elle ne s'adapte pas à des cas particuliers elle définit des principes et donc ce qu'on est et des principes qui sont protecteurs et qui sont nécessaires pour protéger l'ensemble des citoyens imaginons que je dis n'importe quoi ici mais c'est pour se fixer les idées quelqu'un qui commet un crime se fait condamner et puis hop le lendemain on change la loi pour qu'il ne soit pas en fait condamné et qu'il puisse recommencer mais personne n'accepterait ça c'est pas vraiment comparable non mais personne n'accepterait c'est la même logique ici vous nous dites vous allez trouver une solution rapidement la semaine prochaine on aura une solution on nous demande du coup j'espère honnêtement que l'EPS versera une indemnisation pour les 2-3 semaines disons 1 ou 2 semaines de manque à gagner d'abord Uber l'a fait en fait parce que ça aussi c'est intéressant dans la dynamique 1 million d'euros ouais c'est intéressant dans la dynamique c'est qu'en mettant en place le rapport de force politique c'est à dire en fait en disant à Uber en fait Uber vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez ici sur le territoire il y a des règles ils se sont sentis eux-mêmes obligés de faire un geste envers le chauffeur de 500 euros par chauffeur actif depuis quelques semaines c'est intéressant dans la dynamique de rapport de force parce que la politique c'est un rapport de force et quand on fixe des règles il y a toujours des gens qui ne veulent pas respecter les règles ici on a réussi à imposer Uber à faire ça ils n'ont jamais fait ça nulle part donc ça veut dire que dans le rapport de force qu'on a créé en fait on les a obligés à bouger et ça c'est déjà une victoire pour les travailleurs et les travailleuses et les chauffeurs d'Uber et maintenant pour le reste effectivement sur les 2000 chauffeurs en fait il y en a beaucoup moins il y a beaucoup de chauffeurs aussi qui sont indépendants complémentaires donc en fait ils ont déjà un revenu important mais il a raison de dire ok il restera ici en fait une semaine et demie de battement il y aura eu les 500 euros d'Uber et nous on va leur permettre de retravailler juste après dans les meilleures conditions possibles et ça on nous demande et tout ce que vous dites là du coup retravailler dans une semaine et demie est-ce que vous pensez qu'un chauffeur Uber peut l'entendre aujourd'hui ils sont dans une détresse non non mais bien sûr qu'ils sont dans une détresse mais c'est pour ça que je veux bien je veux bien l'expliquer on a 3000 ménages de taximènes de taximènes qui eux depuis en fait qu'Uber arrive ont perdu beaucoup de revenus ont perdu une qualité de vie et personne ne s'en a inquiété pendant en fait presque 10 ans et c'est 3000 personnes aujourd'hui on parle de 2000 chauffeurs Uber en fait en vrai et toutes les études le disent c'est pas seulement moi c'est même Deloitte qui a fait une étude dont on ne peut pas tout à fait dire que Deloitte soit communiste a fait une étude par rapport à ça et qui confirme qu'en fait le nombre de personnes de chauffeurs qui ne vivent vraiment que de ça c'est de l'ordre de 300-400 personnes peut-être 500 mais 500 personnes qui ici vont vivre une semaine et demie effectivement difficile et c'est vrai c'est une difficulté et on veut compenser ça et la réduire au maximum mais on ne peut pas comparer ça à 3000 chauffeurs à 3000 familles 3000 ménages bruxellois on veut protéger les taxis en même temps non mais on ne veut pas protéger les taxis on veut que des règles équitables soient en place moi ce que je veux c'est que demain Uber peut continuer s'il veut continuer c'est pas mon enjeu et les personnes choisiront mais que les règles soient équitables tout le monde a la même enseigne c'est la base même de la démocratie la même règle pour toutes et tous donc vous disiez aussi que le texte d'ordonnance temporaire émis par les 4 par 4 parties la majorité est dicté par Uber ouais mais c'est pas moi qui le dit vous pouvez aller voir sur le site de BX1 BX1 a fait une étude par rapport à ça et une petite enquête et il démontre effectivement que le texte a été écrit par les avocats d'Uber moi je prends note de ça et en fait je trouve ça démocratiquement problématique quand on est parlementaire dans un parlement on doit pas se faire dicter des choix par des lobbies donc vos collègues sont faits dicter les choix par des lobbies c'est à eux qu'il faut leur demander moi ce que je constate du c'est que c'est eux ils se sont fait enfin qu'en tout cas le texte a été écrit par d'autres c'est juste ça que je constate après leurs intentions ça leur appartient on nous demande est-ce que vous ne pouviez pas anticiper pourquoi avoir attendu la décision de justice pour s'affoler et trouver une solution d'être plutôt dans la réaction que dans l'action c'est ça qu'on veut dire ça c'est une super bonne question parce qu'effectivement il faut bien comprendre la situation dans laquelle on était d'abord ça fait en fait effectivement depuis que Rudy Vervoort est ministre président donc depuis 2019 on est à 3 ans donc votre ministre président qui travaille sur le sujet et c'est pas un sujet simple je vais essayer de clarifier ça quand on compare avec d'autres économies de plateforme par exemple la livraison à vélo Uber aussi ou d'autres là ils sont arrivés dans un domaine qui n'était pas du tout régulé et comme c'était un domaine qui n'était pas du tout régulé et en tant que pouvoir public on a une obligation très rapidement à fixer des balises sinon c'est la jungle mais rappelez-vous dans le transport rémunéré de personnes c'est l'inverse en fait Uber est arrivé dans un système qui était super régulé et qui fixait des règles super strictes au taxi ouais et donc la question c'était comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça ben soit en fait on subit le chantage d'Uber et en fait on change tout de suite et alors on crée une nouvelle situation où Uber en fait de par simplement le fait qu'il est arrivé et que ses gros sabouts a marché sur tout on lui donne raison soit on essaye dans la finesse de prendre le temps et de construire un modèle qui est juste pour tous qui ne conviendra du coup pas entièrement à Uber mais qui nécessite du travail de conciliation avec tous les acteurs avec les chauffeurs de taxi les chauffeurs Uber avec les représentants syndicaux et tout ça et tout ça et c'est ça qu'on a fait et donc nous depuis qu'on est en charge de ce dossier ça fait effectivement deux ans et demi ben on a mené tout ce travail et aujourd'hui on avait une décision de justice qui datait d'il y a une petite année et dont les décisions devaient seulement arriver au printemps donc le timing dans lequel c'était le printemps et on se disait qu'on avait jusqu'au printemps pour régler ça avant qu'il y ait des problèmes il y a une décision de justice un peu inattendue qui est arrivée au milieu qui est effectivement arrivée à un mauvais moment c'est vrai et l'auditeur a raison enfin le commentateur a raison c'est-à-dire que du coup ça donne l'impression que c'était pas préparé mais on avait tout un plan et en fait le plan taxi dont je parle depuis tout à l'heure il est prêt depuis plus d'un mois parce que ça fait 7 ans que cette histoire dure ça fait 7 ans qu'il y a des embouts entre taxi et Uber à Bruxelles donc en 7 ans j'ai l'impression qu'il y avait peut-être moyen de faire des trucs mais c'était Pascal Smet qui était en charge de ce dossier et en fait sur lequel il faut bien constater qu'il n'avait pas beaucoup avancé SPA donc socialiste flamand socialiste flamand donc il n'avait pas beaucoup avancé donc nous on a repris un dossier à partir de zéro j'entends la critique elle est juste de dire on aurait pu aller plus vite on aurait dû aller plus vite c'est toujours plus facile à dire après qu'avant mais c'est vrai on n'aurait probablement pu aller plus vite ce que je veux juste que tout le monde ait bien en tête c'est qu'avant la décision de justice donc avant la fin de la semaine passée le plan taxi il était sur la table du gouvernement depuis un mois et c'est les autres partenaires de la majorité qui n'étaient pas tout à fait pressés non plus à le traiter mais justement je résume la situation le PS est donc opposé à une ordonnance temporaire qui permettrait au chauffeur Uber de retravailler directement opposé dans la forme qu'elle est là c'est à dire qu'on en veut une mais pas qui continue à organiser l'exploitation des chauffeurs c'est ça et par contre quatre parties de la majorité sont pour cette ordonnance dite sparadrap en reprenance temporaire c'est un peu une majorité alternative qui se crée là je me tourne vers toi Clémence c'est assez habituel c'est spécial c'est bizarre alors je dirais que c'est pas rare maintenant tous les désaccords dans les majorités gouvernementales en Belgique ne mènent pas à une majorité alternative parce qu'en fait on en a heureusement parce qu'on en a beaucoup des désaccords dans les majorités dans les gouvernements en Belgique parce que comme on l'a beaucoup rappelé dans l'émission les gouvernements en Belgique ce sont des coalitions avec différents partis parfois beaucoup de partis surtout au niveau fédéral et au niveau bruxellois parce qu'on a les partis francophones et néerlandophones et donc évidemment oui comme il y a beaucoup de désaccords il n'y a pas à chaque fois une majorité alternative qui se dessine mais normalement il y a déjà eu des exemples passés de majorité alternative oui il y a déjà eu alors par exemple si tu prends typiquement maintenant au niveau fédéral le dossier du nucléaire dont vous avez parlé en deuxième partie là on voit se dessiner le fait qu'au départ il y a un accord de gouvernement parce que c'est ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait ces partis font des concessions se mettent d'accord au début mais après il peut y avoir des couacs des fois des dossiers d'actu qu'on n'avait pas nécessairement prévu des partis qui reviennent sur ce qu'ils avaient dit au départ par exemple ici le nucléaire dans l'accord de gouvernement fédéral on sort en 2025 on voit que le MR qui est dans la majorité fédérale dit ah non tout compte fait on n'est pas trop d'accord avec ça et on voit que des personnes comme Bard Weaver le président de la NVA dans l'opposition fédérale propose une majorité alternative bon il s'est pris enfin de non recevoir par certains partis donc c'est un fail mais disons que c'est possible quoi et il y a des liens du coup avec ce qu'on voit aujourd'hui dans le dossier bruxellois de Uber alors ici je pense que cette majorité alternative qui s'est dessinée c'est plutôt parce qu'il y a les circonstances en fait qui ont joué c'est à dire que on devait prendre une décision il y a un petit moment sur ce dossier taxi puis on voit qu'il y a une décision de justice qui tombe et on voit à mince on est en retard et donc du coup là ça laisse quand même un laps de temps et une opportunité pour qu'il y ait une solution temporaire et que du coup une majorité alternative se dessine et je pense qu'en fait c'est là où moi je regrette vraiment la situation parce que si au delà de ce petit jeu politique parce que je crois vraiment qu'on était dans du jeu politique quand ils ont déposé ça si on s'était mis autour de la table le jeudi de la décision de justice pour trouver une solution temporaire qui convienne à tout le monde et qui protège les chauffeurs elle serait déjà en place et ça je pense que c'est vraiment un manque de dialogue c'est un peu une crise au gouvernement là ? une crise au gouvernement je ne sais pas mais en tout cas je crois que certains ont voulu essayer de tirer leur épingle du jeu en disant nous on protège mieux les chauffeurs Uber que les autres et la conclusion de ça c'est qu'en fait in fine on ne les a pas protégés depuis le premier jour de leur fin de contrat enfin de leur fin de contrat ils n'ont même pas de contrat mais de leur fin de travail avec Uber et donc ça je crois que ben voilà moi c'est ce qu'on a un peu dit aujourd'hui aussi maintenant à nos autres partenaires c'est mais retrouvons de la sérénité on s'installe autour de cette table il y a une urgence il faut le trouver c'est pas facile ouais c'est clair et comme vous le rappeliez très justement des majorités alternatives c'est pas des habitudes ça existe mais c'est rare et c'est rare parce que d'habitude on respecte une déclaration de gouvernement et on la met en oeuvre et par ailleurs dans la déclaration de gouvernement il est prévu ce plan taxi et il est finalisé on va en parler de ce plan taxi exactement et du coup est-ce qu'on peut se dire que le ministre président Rudi Vervoort donc PS est menacé il est un peu isolé pour l'instant mais alors on n'est pas lui mais le PS a été isolé dans cette histoire là mais moi je crois que en fait c'est normal qu'on ait été isolé parce qu'on est le seul parti de gauche de cette majorité on a pris une position de principe politique qui est de dire nous on est contre des modèles qui exploitent les travailleurs et ça en fait c'est dans la protection de toutes et tous tous les futurs tous les citoyens de ce pays un jour s'ils le veulent en tout cas ils vont travailler on a tous intérêt à avoir des lois qui nous protègent et l'enjeu c'est ça la position qu'on a pris et donc ouais on a été isolé mais moi si c'est isolé parce que je suis en accord avec mes valeurs je n'ai pas trop les maîtres isolés est-ce que c'est une situation qui pourrait faire tomber un gouvernement dans ce cas-ci le gouvernement bruxellois alors honnêtement dans ce cas-ci en tout cas à ce stade je ne pense pas maintenant c'est intéressant de se demander si c'est possible alors je crois qu'il faut distinguer le point de vue technique et le point de vue politique d'un point de vue technique institutionnel alors c'est possible c'est pas possible d'avoir des nouvelles élections par exemple c'est possible qu'au niveau fédéral allez savoir pourquoi on ne va pas c'est une bizarrerie institutionnelle oui ça a poussé mais ce qui est possible c'est d'avoir ce qu'on appelle une motion de défiance constructive donc c'est un terme un peu prise de tête motion de défiance constructive c'est quoi ? c'est les parlementaires qui s'opposent au gouvernement ? c'est ça en fait l'idée c'est que des parlementaires vont proposer un autre gouvernement avec d'autres personnes pour remplacer ce gouvernement c'est pour ça qu'on dit que c'est constructif parce qu'on a une alternative et donc c'est quelque chose qui est possible à tous les niveaux on a déjà eu des exemples de ce type de mécanisme ? l'exemple récent et qui est vraiment illustratif c'est à l'été 2017 quand au niveau Wallon on a un gouvernement PS-CDH et puis le président du CDH de l'époque Benoît Lugène décide de dire je ne veux plus gouverner avec le PS et là il y a une motion de défiance constructive parce que les députés vont proposer à la place un gouvernement MR-CDH c'est ça mais donc ici a priori si je comprends bien ce que tu dis le gouvernement ne semble pas être en danger Martin vous confirmez oui je pense qu'il y a eu un moment de crispation politique et c'est normal parce qu'on parle de choses importantes derrière c'est des positions politiques mais c'est aussi des conditions de vie de personnes donc il y a eu un jeu politique ça je crois que c'est moins normal mais voilà un jeu politique mené par certains maintenant je pense qu'on est dans l'apaisement on a eu une plénière ce matin donc une réunion du parlement bruxellois ce matin qui a pris en considération c'est un peu technique mais en gros qui a mis à l'agenda tous les textes qui avaient été déposés par chacun avec un planning mais là on y voit clair on s'organise autour de ça le gouvernement de Rudi-Vorvort continue à travailler pour avoir une solution temporaire au plus tard la semaine prochaine ça c'est sûr on aura une solution la semaine prochaine sauf si les partenaires de la majorité qui ont déposé le texte veulent continuer à faire une crise politique mais je pense qu'aujourd'hui on doit quand même tous surprener si ils sont 4 et que le PS semble isolé et seul à vouloir attendre la semaine prochaine il y a encore Écolo qui est partagé mais je pense d'après ce qu'on dit et de ce qu'ils disent qui vont rejoindre du coup les 4 parties de la majorité ils ont dit ça au début et puis ils ont dit non après donc moi aujourd'hui je ne sais pas bien est-ce que ce n'est pas le PS qui fait un peu sa crise politique face aux autres qui s'isolent tout seul mais à nouveau pour une bonne raison parce que et on ne fait pas une crise politique on fait un combat politique c'est-à-dire qu'on est dans une position éminemment principielle éminemment politique qui est de dire nous on veut tout faire pour protéger les chauffeurs mais on ne veut pas donner un blanc-seing à une entreprise multinationale qui ne paye pas ses impôts en Belgique qui ne respecte aucune loi sociale et qui ne respecte aucune loi d'égalité avec les autres taximènes c'est juste ça protection des chauffeurs évidemment blanc-seing à Uber non donc ok on aura donc une ordonnance si vous arrivez à vous mettre d'accord avec les autres la semaine prochaine qui rassemble Uber et taxi c'est en attendant un vrai plan taxi et le plan taxi qui est sur la table depuis 7 ans ça fait 7 ans que Uber et taxi il est approuvé il est approuvé il y a quoi dans ce plan taxi alors il est approuvé en première lecture comme on dit peut-être c'est aussi un point technique mais le gouvernement doit faire 3 lectures avec différents avis et tout ça pour avant qu'il arrive au parlement donc ça prendra encore un peu de temps c'est pour ça qu'on a besoin de la solution temporaire qu'est-ce qu'il y a dans ce plan taxi il y a de dire que à partir de l'adoption de ce plan taxi il n'y aura plus de différence entre Uber et les taxis normaux à partir de l'adoption c'est quand ? donc ça on est première lecture dans des mois dans des années ? non 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 on est au plus tard à l'été au mieux probablement au printemps ok voilà ça c'est un peu le cadrage et peut-être même un peu avant le printemps parce que là les choses vont quand même sérieusement s'accélérer puisqu'il faut qu'on trouve un cadre là donc à mon avis c'est peut-être même fin de l'hiver et c'est quoi l'idée ? c'est de dire que en fait qu'on soit Uber qu'on soit Taximan à partir du moment où on transporte des personnes de la même manière c'est-à-dire sous la forme d'un taxi soit il est dans la rue soit via une application soit via un téléphone quelle que soit finalement la manière dont on le fait mais on fait du transport sans contrat on prend quelqu'un et bien les règles doivent être les mêmes pour tous les acteurs c'est-à-dire la question de la licence la question des tarifs la question du certificat de bonne vie et mœurs des formations des formations sécurité routière et tout ça tout ça doit être les mêmes et c'est ça qui est aujourd'hui sur la table du gouvernement et qui a été approuvé par tous les partis y compris ceux qui ont déposé la loi Sparadra mais de dire ben non en fait on est tous d'accord que les règles doivent être les mêmes pour toutes et tous les règles pareil pour tout le monde on sait aujourd'hui que les taxis pour exercer leur métier doivent se soumettre à des contrôles réguliers doivent passer un examen ont des licences qui coûtent entre 50 et 200 000 euros donc les Uber devraient payer ça aussi des licences comme ça il y aura des questions effectivement d'autorisation pour pouvoir être taximène donc des éléments qui sont équivalents aux licences et puis surtout ce sera toute la même chose sur les règles que vous venez d'évoquer c'est à dire les contrôles récents les questions des contrôles médicaux et tout ça ce sera partagé par tous les acteurs donc les licences Uber ne devra pas payer de licence non non c'est pas ça que je dis sur les licences il y a encore des détails qui doivent être encore discutés mais il y aura pour accéder à l'utilisation d'un taxi en rue il y aura des besoins d'avoir une accrétisation spéciale et là on va essayer de viser la plus grande équité entre tous les acteurs ok est-ce que du coup les prix pour le consommateur moi quand je vais réserver mon Uber mon taxi mon Itch peu importe ça va être les mêmes prix pour tout le monde oui donc l'idée c'est que évidemment les taxis les prix sont fixés et ils ne dépendent pas des horaires ils ne dépendent de rien Uber et Itch on sait que c'est les prix qui dépendent de la demande justement on a les prix à l'avance quand je réserve mon Uber je sais combien déjà va me coûter ma course contrairement aux taxis si 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 et je vous invite à installer soit Taxi Vert Victor Cab il y a plein d'applications et ça vous donne exactement le même service je peux peut-être juste montrer l'application à nos personnes qui nous regardent même application on peut suivre le taxi quand on l'a commandé on connait les prix à l'avance donc on a exactement le même niveau de service aujourd'hui et de la même il y a très peu de gens qui l'utilisent c'est 26% mais c'est un petit suicide comme parce que moi je ne sais même pas qu'elle existe voilà et je crois qu'en fait c'est un bon point c'est que juste avant qu'Uber arrive en Belgique les services de taxi se sont déjà rendus compte qu'ils avaient besoin d'améliorer effectivement toute la question clientèle et ils ont mis en place une application que je pense que j'étais un des seuls à utiliser voilà on est très peu à l'utiliser tout le monde passe en majorité par le téléphone les centrales alors qu'en fait il n'y a pas besoin ou par lever la main dans la rue en fait il n'y a pas besoin et on a exactement le même niveau de service c'est à dire qu'on connaîtra le prix à l'avance mais par contre il y a une différence super importante c'est que Uber, Itch tout ça le prix dépend de la demande si on est dans un pic de demande je pense pour les gens qui utilisent ça tous vécu ça c'était d'ailleurs l'exemple malheureux à l'époque des attentats terroristes vous vous rappellerez que les prix avaient explosé sur Uber et sur Itch ce n'était pas encore là je crois c'était juste Uber en fait pour les taxis ça c'est impossible parce que le prix il est fixé quelle que soit la situation il y a les tarifs en fonction de l'heure d'utilisation mais il n'y a pas les tarifs en fonction de la demande et donc ça veut dire que parfois Uber est un peu moins cher mais en fait souvent quand on le fait à des heures de pointe ou à des heures de fin des bars ou ainsi de suite là on est en fait plus cher que les taxis et donc l'objectif ici effectivement maintenant c'est que le gouvernement va pouvoir fixer les tarifs pour tout le monde tout le monde aura le même Itch, Uber, Taxi je vais payer la même chose on va laisser des marges donc Uber si Uber ou certains veulent faire plus cher ils auront le droit d'accord mais on va fixer un prix minimum planché en tout cas pour que les règles soient les mêmes pour tous et je vous dis par exemple pour les applications moi je conseille je ne vais pas faire de pub pour l'une ou pour l'autre il y en a plusieurs mais aux gens d'installer Taxi Vert Taxi Bleu Victor Cab et vous aurez le même niveau de service vous connaîtrez le prix à l'avance vous pouvez payer avec votre carte de crédit directement sur l'application il n'y a même plus besoin de donner sa carte dans le taxi On nous demande et si Uber dit que ces conditions ne leur conviennent pas on quitte Bruxelles vous répondez comment au tollé que ça fera dans l'opinion publique parce que les gens ont adhéré maintenant à Uber Oui alors c'est vrai mais c'est ça la politique c'est à dire que la politique quand on est représentant Prêt à lâcher Uber du coup s'ils ne sont pas d'accord Bien sûr et en fait il y a plein de villes européennes qui ont déjà ou Uber a quitté et pour des bonnes raisons je crois pour des bonnes raisons parce que c'est vrai qu'en tant qu'utilisateur ça ne va pas nous faire plaisir de perdre l'outil qu'on utilise pour se déplacer mais la question c'est le pourquoi et le pourquoi c'est à nouveau c'est parce qu'en fait ces gens là ne respectent pas les règles qui sont dans l'intérêt de toutes et tous qui sont dans l'intérêt des futurs travailleurs des travailleurs actuels c'est à dire en fait on ne peut pas me virer parce que c'est cet exemple là du jour au lendemain je perds mon job c'est pas possible ça il y a des lois sociales dans ce pays qui empêchent ça quand une boîte doit supprimer 2000 emplois il y a même tout un mécanisme c'est ce qu'on appellerait le plan Renault par exemple qui se mettra en place qui fait tout un système d'accompagnement qui permet aux gens de retrouver un travail il leur permet de toucher le chômage pendant tout ce temps là et tout ça et donc tout ça Uber ne met pas ça en place en fait et avec ce plan taxi ils auraient des conditions de travail donc avec en tout cas ce plan taxi malheureusement et ça ça peut être confirmé ici c'est pas la région bruxelloise qui peut fixer les règles qui sont communes sur les conditions de travail ça c'est l'état fédéral mais par contre ce qu'on oblige c'est que tous les opérateurs devront avoir un siège d'exploitation en Belgique et ça ça permet déjà d'assurer une équité en termes de fiscalité Est-ce qu'on aura une application commune pour tous les services ? Je sais qu'il y en a une qui est en plein travail Move Bruxelles je crois c'est une application qui va rassembler je pense la Stib les taxis les Uber les vélos partagés les voitures partagées ça va arriver quand ? C'est quoi ? En fait on a absolument besoin de ça parce que je crois qu'on est tous aujourd'hui on est dépendants de ça d'abord on est dépendants de ça ça c'est très clair moi je ne pourrais plus vivre ça non plus mais au-delà même de ça c'est juste que dans la mobilité de tous les jours on utilise plein de trucs différents et ça je pense qu'on est tous les mêmes moi c'est une trottinette j'ai mon vélo je prends mon vélo électrique je le plie je prends un tram je remonte dans un bus je prends un métro je prends un taxi et je prends une voiture partagée donc on a besoin en fait d'avoir une application qui nous permet de trouver le chemin le plus simple quelle que soit la solution or aujourd'hui toutes les applications elles dépendent de l'outil qu'on prend donc il y a une application pour les transports encore une application et donc ouais on est en train de travailler là-dessus de centraliser tout ça la Stib est en train de mener tout ce travail et le fait magnifiquement bien et elle est déjà en test il y a une version bêta qui est déjà en phase de test donc on est en train d'avancer Move Brussels et on est aussi pour la question spécifique des taxis en train de se dire que plutôt que chaque opérateur et chaque acteur ait sa petite application à lui qu'on puisse aussi avoir une application régionale bruxelloise ce serait l'idéal qui regroupe tous les services de taxi ça c'est dans le plan quoi ça c'est une des ambitions qu'on veut faire elle arriverait quand cette application on ne sait pas en version bêta mais en version on n'en est pas encore là donc honnêtement ça je ne peux pas donner de date mais c'est en fait idéalement ce qu'on doit faire à partir du moment où on a des règles communes pour tout le monde on pourra mettre une application pour tout le monde mais le travail sur ça doit encore commencer Est-ce qu'on a des chances de voir ça avant la fin de la législature ? Alors pour Move oui oui pour Move.Brussels c'est parce que là la STIB c'est déjà en version bêta donc ça travaille et par ailleurs c'est la solution pour tout le monde c'est ce qu'on appelle la Smart Mobility et donc ça ça va aller assez vite je pense il y a déjà plusieurs versions de bêta donc on est vraiment dans la phase plus ou moins finale de son installation par contre sur une application taxi commune pour toute la région bruxelloise ça je ne peux vraiment pas donner de date parce qu'en fait on attend l'adoption du plan taxi parce que tant qu'il n'y a pas de règles communes on ne peut pas faire une application commune quand il y aura les règles communes on pourra voir effectivement est-ce que tout le monde est d'accord ou pas d'intégrer une application commune On nous dit les gars Google Maps fait déjà ça donc j'imagine c'est vrai mais Google Maps par exemple ne fait pas ça sur les trottinettes Connecté à la STIB Infotrafic ça peut se connecter avec Waze avec les Lime donc les trottinettes électriques mais sur Google Maps en tant que tel on n'a pas Lime, Dot on n'a pas les vélos on n'a pas toutes ces questions-là On nous dit que si Moi je suis pas un spécialiste Alors c'est pas le même Google Maps que j'utilise mais moi quand j'utilise Google Maps j'ai pas ça Il y a juste le service Uber Martin qui en réel nous le dit et les Lime c'est ça ? Les Lime c'est Uber Les Lime c'est Uber du coup il y a le service Uber Mais il n'y a pas d'autre donc voilà et donc c'est ça ouais mais moi je suis quasiment certain en tout cas qu'il n'y a pas une option qui est complètement intégrée On nous dit et Dot Ok alors peut-être et Dot mais on n'a pas une option qui reprend tout par exemple les vélos ou ainsi de suite et ça l'objectif c'est vraiment d'avoir une application commune qui reprend tous les services de mobilité d'une ville parce que c'est comme ça qu'on va se déplacer demain Ok donc ça va arriver dans les prochains mois ce plan taxi d'ici printemps ou l'été maximum ça c'est sûr Ça c'est sûr La semaine prochaine on aura une ordonnance Une solution temporaire pour les chauffeurs qui sont victimes du Uber aujourd'hui Et à laquelle vous serez d'accord ? On va la proposer On travaille dessus Ok avec laquelle vous espérez les autres seront également d'accord dans la majorité bruxellois Ça fait du coup 7 ans Je le répète parce que c'est quand même un laps de temps énorme qu'il y a ces problèmes au gouvernement bruxellois entre Uber et les taxis Ça fait 7 ans que vous travaillez sur ce plan taxi Il s'est passé quoi en 7 ans ? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre Mais je comprends la question elle est légitime mais donc sous la législature précédente c'était Pascal Smet qui était responsable de ce dossier et Pascal Smet n'a pas vraiment fait avancer le dossier En fait nous quand on a récupéré ici au début de cette législature il n'y avait quasiment rien sur la table Donc Rudy Vervoort il a pris en charge l'écriture de cette ordonnance du futur plan c'est ça que j'expliquais tout à l'heure et ça ça fait effectivement 2 ans, 2 ans et demi qu'on travaille et ça sincèrement ça paraît long pour les gens mais en fait quand on doit faire de la concertation avec toute une multiplicité d'acteurs que c'est un texte juridique très compliqué et tout ça c'est pas déraisonnable je vous disais nous le timing qu'on avait en tête jusqu'à présent c'était le printemps parce que c'est là qu'on attendait c'est un peu technique mais l'avis de la cour constitutionnelle sur des questions qui avaient été posées par un tribunal avant soit on s'en fout mais l'idée c'est de se dire que ça devait être prêt pour le printemps le texte il était prêt depuis plus d'un mois donc on était parfaitement dans les temps et il y a une décision de justice qui est arrivée entre temps et qui effectivement a rendu les choses d'autant plus complexes mais donc ça peut paraître long mais 2 ans et demi pour un texte aussi compliqué c'est vraiment raisonnable ok donc le texte est prêt oui il est prêt il a fait l'objet d'un accord accord vous avez consulté les taxis il y a eu plein il y a eu plein de consultations en amont et maintenant il y a ce qu'on appelle pour les 2ème et 3ème lectures des consultations officielles on doit demander l'avis du conseil d'état mais la fédération des taxis de Bruxelles a été consultée oui oui ils ont été consultés jusqu'à présent de manière informelle ok parce que c'est pas ce qu'ils disent officiellement ils disent qu'ils n'ont pas été consultés dans la rédaction il y a eu plein d'échanges et ça c'est une étape qui arrive après l'adoption en première lecture du gouvernement donc c'est en train de commencer donc ils pourront encore être un peu modifiés après leur consultation oui c'est tout l'objectif bien sûr ok on y voit un peu plus clair Clément j'espère parce que c'est un dossier un peu technique j'y vois plus clair aussi oui oui moi aussi j'ai du repotation un dossier à mort en fait ouais 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 je vais vraiment vous renseigner pour l'autre application je vais tester tout move Bruxelles donc qui devrait arriver aussi dans le courant 2022 donc ordonnance temporaire la semaine prochaine donc on peut le dire vous pourrez de nouveau utiliser Uber à Bruxelles ça c'est sûr en tout cas pour ceux qui veulent oui bien sûr ce sera toujours possible moi à titre personnel je ne l'utilise pas et pour des raisons je les ai expliquées c'est que je pense que moi je ne suis pas du tout à l'aise avec une société qui en fait contourne la législation sociale mais c'est personnel je pense que chacun fait son choix là-dedans ce qui est en tout cas important c'est de se dire que même si on veut utiliser Uber parce qu'on trouve que c'est un bon service il existe des applications de taxis normaux Taxi Vert, eCab, Victor Cab qui font le même niveau d'autres services chacun choisit est-ce que dans ces applications Taxi il y a les noms des chauffeurs leurs plaques et on peut les noter pour toi c'est important chez Uber oui et moi c'est un point que je trouve qui est super important à soulever c'est que moi les échos que j'ai autour de moi c'est surtout des moques qui me disent à nous et moi aussi en fait je prends Uber parce que je sais checker la plaque je ne dis pas que Uber est parfait balance ton Uber on en a eu mais je veux dire ça participe à mais c'est le même service sur Taxi Vert ou sur Victor Cab j'attends la com de la région là-dessus en fait quand je parle de ça avec mes potes tout le monde me dit toujours mais c'est pas vrai il n'y a pas d'application je l'utilise moi depuis plus de 5 ans donc ouais c'est exactement le même niveau de service on peut noter le chauffeur aussi on peut laisser des commentaires sur les chauffeurs si on a eu des problèmes et tout ça donc c'est vraiment exactement le même niveau de service que Uber on nous repose une question là j'ai déjà vu passer deux fois je n'ai pas trop compris le traitement différencié avec les licences flamande ça c'est une bonne question on va rappeler la base justement Uber a été interdit à Bruxelles et pourquoi pas en Flandre alors c'est une bonne question bouche 21-05 c'est qu'en fait aujourd'hui en fait la plateforme Uber elle n'a pas vraiment fermé elle a fermé pour toutes les personnes qui étaient détenteurs d'une licence de limousine mais il y avait aussi des chauffeurs Uber qui en fait détiennent des licences de taxi Wallonne ou flamande principalement flamande mais aussi quelques licences de taxi Wallonne ce pays m'embrouille ouais c'est normal malheureusement c'est un peu compliqué mais or si on a une licence de taxi flamande ou wallonne on a toujours eu le droit d'agir sur Bruxelles ça c'est le principe d'équité donc je peux toujours trouver des Uber sur Bruxelles ouais mais il y en a très peu du coup beaucoup moins qu'avant puisqu'en fait il y avait principalement des taxis limousines comme on dit et donc eux ne peuvent plus mais donc c'est pour ça qu'effectivement certains ont parlé et c'est la question que tu poses des inégalités avec les licences flamandes c'est ça c'est qu'aujourd'hui le taxi flamand qui avait une licence en Flandre ou le taxi wallon qui avait une licence en Wallonie il peut continuer à travailler sur la plateforme Uber parce que lui il est conforme à la réglementation c'est ce que je disais à partir du moment où il a une licence taxi en fait c'est les mêmes règles et c'est l'équité entre les acteurs c'est les taxis limousines qui eux n'avaient pas les mêmes règles qui ont été interdits voilà ok et donc est-ce qu'on peut s'attendre à une décision de justice en Wallonie et en Flandre qui va suivre Bruxelles donc la question se pose très très peu par contre en Flandre en fait il y a très peu d'Uber aussi il y a Uber à Anvers et je crois à Gans c'est tout les grandes villes flamandes et en fait la Flandre elle a déjà son plan taxi donc elle elle a déjà en fait remis des règles équitables pour tout le monde vous êtes basé là-dessus aussi pour faire celui de Bruxelles ? ça je ne pourrais pas dire comme ce n'est pas moi qui l'ai écrit honnêtement je ne peux pas répondre mais en tout cas on a sûrement été regarder ce qui se passait aussi en Flandre et dans d'autres pays sur comment est-ce qu'ils ont réussi à harmoniser les choses une voix plus claire merci de nous avoir éclairé un exercice qui vous a plu sur Twitch une première c'est super c'est chouette aussi de pouvoir avoir des interactions en direct si vous avez des dernières questions c'est maintenant pour Martin Casier député bruxellois PS évidemment le PS on le rappelle qui est dans la tourmente qui est un peu isolé pour le moment au gouvernement bruxellois mais je lis la remarque aussi d'Arc Gwenn d'Alcarcasson je pense que c'est vrai que c'est intéressant la remarque que tu évoques de dire il y a un problème aussi parfois de comportement qui a souvent été pointé du doigt des taximens et je pense que ça c'était effectivement une situation qu'on a pu connaître chez certains je pense que la grande majorité sont des gens très très bien mais qu'on a pu connaître moi j'ai eu les mêmes retours aussi d'amis à moi qui m'ont dit écoute moi j'ai déjà eu des vrais problèmes avec des taximens et tout ça le fait aujourd'hui que dans ces applications on peut laisser des commentaires et on peut noter les chauffeurs en fait ça va clairement réguler de la même manière que ce qu'il y a sur Uber en fait ce type de comportement là et par ailleurs j'ai pris une fois ou deux le taxi en France et effectivement c'est mille fois pire en France oui ça Dark Wadal Carcassonne qui semble donc être français merci en tout cas Dark Wadal Carcassonne d'avoir réagi beaucoup dans cette émission du début à la fin j'ai l'impression un des fidèles merci Bouche2105 d'avoir été avec nous je répète si vous avez une dernière question pour Martin pour Clémence pour moi vous pouvez toujours essayer l'air de rien je connais un peu le dossier je voudrais vous remercier tous les deux d'avoir été avec nous merci Martin qui est en réel qui m'écoute oui ça va Martin il a réalisé cette émission c'est lui qui a balancé les images que vous voyez à côté de nous à l'écran on se retrouve vendredi prochain 18h-20h pour la base Clément ça sera à mon avis sans toi toi tu viens toutes les 2-3 semaines comme ça oui moi quand on le vend on m'amène ici en vacances je viens un petit peu on te remercie beaucoup ça va être difficile je ne sais pas si ça sera Thomas, Sacha ou Hortense ça va être d'autres doctorants en Sciences Po ou membres de Civics c'est ça qui vont nous donner comme toi des éclairages sur les mécanismes institutionnels belges merci beaucoup d'avoir fait cette émission avec nous je vois qu'il n'y a plus de questions encore merci pour cette émission bravo et merci merci MD Cour merci Manu merci Bouche merci à tous d'avoir été avec nous Julien Blondeau était avec nous pour parler nucléaire allez on change au sujet on va parler de nucléaire tout de suite avec vous c'était un plaisir en tout cas donc vraiment merci pour l'invite et moi je reviens avec grand plaisir quand vous voulez écoutez on retient merci d'avoir été là Julien Blondeau justement je disais nous a parlé de nucléaire si vous voulez tout comprendre sur l'enjeu nucléaire en Belgique est-ce qu'on doit sortir ou pas vous allez retrouver ça en podcast dès lundi sur les plateformes d'Helen24 merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine salut ciao ciao merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout c'était un extrait de La Base votre émission d'actu en direct tous les vendredis sur la chaîne Twitch de Helen24 Plus n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun contenu vous pouvez aussi nous dire en commentaire les sujets que vous voudriez qu'on aborde dans nos prochains lives à vendredi dans La Base nous vous remercions et à la chaîne YouTube